On va éviter de dire des bêtises. C'est parti ! Donc, rebonjour à tout le monde. Ravie de vous rencontrer, ravie de ce thématique qui va être abordé aujourd'hui, qui est donc LinkedIn, qui fait clairement mon terrain de jeu. Je suis inscrite sur LinkedIn depuis 2014, donc ce n'est pas non plus très, très loin, on va dire. J'ai été pendant très longtemps une fervente admiratrice de Viadéo, paix à son âme, pour ceux qui ont connu le français et qui n'a pas réussi son développement en France. Et je me suis donc rabattue, comme beaucoup de personnes, sur LinkedIn. D'abord pour mes activités de recrutement, puis après sur mes activités de coaching, de formation, et puis pour tout ce que je fais d'autres aujourd'hui. Du coup, qui je suis ? Donc, en fait, moi, je suis améliore. Pourquoi il ne veut pas ? On va faire ça comme ça. Non ? Ah, si, c'est mieux comme ça. Donc, moi, je suis Amélie, donc je suis la fondatrice de Talent Management. Effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs activités. On a un cabinet de recrutement qui s'appelle Madircom. On a Pimakawir qui intervient dans les écoles, justement, pour accompagner les étudiants et les alunis. On a Boost Me Up qui propose un parcours de coaching en ligne. On a également la Human Négociation qui vous propose d'apprendre à négocier tout au long de votre vie. Donc ça, je pense que c'est Aurélien qui interviendra à ce moment-là à l'ESCA. Et sur LinkedIn, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de réaliser plus de 75 % de mon chiffre d'affaires sur LinkedIn. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prospecter à proprement parler sur LinkedIn. Je gère plutôt ce qui est entrant, donc les demandes entrantes. Et c'est ce qui me permet d'avoir aussi un statut d'influenceuse emploi RH sur LinkedIn. Et dans ce cadre, d'accompagner les entreprises à mieux travailler leur process de recrutement, leur marque d'employeur et à leur donner un petit coup de boost. Donc ça, c'est du petit côté plutôt sympathique de la chose. Alors, ce qu'on va voir, effectivement, ensemble, c'est ultra délicat. Ça bouge trop vite. Voilà. Non, c'était ça que je voulais. Donc, c'est trois choses. On va pimper, on va revoir vite fait un peu votre profil et votre réseau. Parce qu'effectivement, il faut que votre profil plaise à la fois à l'algorithme et potentiellement à l'humain, que ce soit un recruteur ou que ce soit un client, quand il va venir voir votre profil. La question qu'on pose souvent en formation, c'est qui je dois ajouter en contact sur LinkedIn ? Comment je fais pour avoir un réseau de qualité sans forcément chercher à avoir de la quantité ? Vous êtes limité en quantité malgré tout. On va aussi vous apprendre à stalker, donc aller chercher des futurs patrons, mais des futurs clients aussi. Vous allez voir qu'il y a une mécanique. Alors, j'entends un écho. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû ouvrir son micro. N'hésitez pas à le couper au besoin. Voilà, merci. Et on va voir comment développer son réseau justement grâce à ça. Et enfin, on va hacker un peu l'algorithme de LinkedIn parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément un compte pro sur LinkedIn, donc un compte payant. Et on va justement voir comment on peut éviter ça et contourner pour trouver. Alors, j'ai mis des offres d'emploi, mais aussi des clients et des contacts qu'elle est. Donc, voilà un petit peu tout le programme d'aujourd'hui. Donc, LinkedIn, c'est une chose. On rencontre un peu de tout sur LinkedIn et un peu son contraire aussi. On a aussi celui qui vient... Ah, c'est trop... C'est ultra sensible. Celui qui se croit sur Tinder et qui va venir vous draguer. On a celui qui, effectivement, va vous balancer des généralités sur LinkedIn. On a tous vu déjà un peu les photos circuler entre la différence entre un leader, un boss et un chef. Donc, ça n'amène pas forcément grand-chose. On a celui qui vient juste aussi pour troller les autres, qui va venir critiquer. Celui qui va vous recruter, mais de la pire façon qu'il soit. Donc, qui va aussi... Ah, pourquoi ça s'affiche pas correctement ? Je suis désolée. C'est mon pote qui est ultra sensible. Donc, il va vous envoyer, il va vous rentrer dans un scénario de mailing où, en fait, il ne va absolument pas lire votre profil et il va vous envoyer le même message qu'il aura envoyé à 10 000 autres candidats. Donc là, c'est un autre cabinet de recrutement qui essaye de me débaucher. C'est quand même un peu dommage. Et heureusement, LinkedIn, ce n'est pas que ça. Il y a quand même plein d'autres choses. On a... Ah, c'est trop chiant. Ah, c'est trop chiant. Donc, vous voyez, il n'y a que ça. Voilà. LinkedIn, ça va permettre de faire de la veille. On va voir ensemble comment on peut faire de la veille avec LinkedIn. On va voir aussi comment on peut trouver des clients ou des fournisseurs. Je vais vous apprendre plein de techniques pour trouver des éléments qui sont parfois un peu cachés de LinkedIn si on ne les voit pas. On va aussi voir comment on peut recevoir de l'aide de LinkedIn. C'est-à-dire que vous avez des gens qui appellent à l'aide sur LinkedIn, qui posent des questions. Eh bien, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va voir aussi comment on peut utiliser LinkedIn de cette manière-là, comme on peut trouver un emploi, comme on peut trouver un client ou un fournisseur. Ce qui va être important de comprendre, c'est que LinkedIn, c'est vraiment votre vitrine professionnelle. C'est votre double numérique. C'est-à-dire que vous n'avez pas un rôle à vous créer. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires quelqu'un qui me disait qu'elle était plutôt un peu nouvelle sur LinkedIn. L'idée, ça va être justement de se dire, OK, quelle est l'action qu'on a envie d'entreprendre sur LinkedIn ? Pourquoi on veut être sur LinkedIn ? Où sont nos cibles ? Qu'est-ce qu'elles font au quotidien ? Et comment je peux les interpeller ? Ce qui va être intéressant avec LinkedIn, c'est-à-dire que les gens qui vont vous rencontrer après dans la vraie vie vont se dire, mais en fait, la personne que je vois sur LinkedIn, ou en tout cas, l'image que j'aperçois d'elle sur LinkedIn, c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Et ça, c'est ultra important. C'est pour ça qu'on parle souvent d'authenticité sur LinkedIn. Alors, je vois que j'ai des questions. Et pour le B2C, quel intérêt ? C'est exactement le même intérêt, Marie. Si tu es sur un axe où tu dois prospecter du B2C, ta cible, elle est également présente. Moi, sur l'ensemble de mes marques, c'est à la fois du B2B et du B2C, et même du B2G, parce que je travaille avec des organismes publics. Et j'arrive à les trouver sur LinkedIn et à les intéresser sur LinkedIn. Et j'ai énormément d'actions qui sont B2C. Et l'idée, c'est toujours de trouver la discussion, le sujet qui va les intéresser. Donc ça, on pourra le voir ensemble. Pas hésiter à me dire un peu plus sur les actions, les cibles qui peuvent être vos futurs clients. S'ils sont plutôt B2B, B2C, dans quel type de secteur ? Donc ça, je pourrais à chaque fois vraiment personnaliser. Première chose qu'on va avoir. Donc la première action, ça va être de pimper votre profil. Ça commence par la photo. C'est le truc le plus simple, mais le plus évident pourtant. Une belle photo est ultra importante aujourd'hui sur LinkedIn. Vous pouvez tester votre photo avec l'outil Photo Filler, qui est gratuit, et qui va vous dire un petit peu quelle est cette première impression que vous laissez aux gens. Est-ce que c'est une bonne première impression ? Ou est-ce que c'est une mauvaise première impression ? J'ai pris un exemple de plusieurs photos où une personne n'est pas toute seule sur la photo, donc on suppose que c'est celle qui est au milieu, mais ce n'est pas forcément ultra précis. Il y a une personne qui est en contre-jour, il y a une personne qui n'a pas de photo, il y a une personne qui a carrément une photo d'identité. Donc ça, ce n'est clairement pas quali parce que du coup, ça ne renvoie pas à une bonne image. Que l'on soit commercial, RH, en recherche, peu importe, on doit avoir une photo qui correspond à qui on est et vers quel métier on veut aller ou quel métier on exerce. Donc les deux dernières photos, c'était celles que je préférais. On a la dame de droite, voilà, posture plutôt classique, RH, audit. Attention à vos micros, n'hésitez pas à les couper. Sinon, j'entends en arrière-plan, j'entends une cuisine du coup. Voilà, merci. Et celle du milieu, la jeune femme en bas, qui est chef d'entreprise et donc du coup, qui s'est prise en photo dans son univers entrepreneur. Donc en fait, ça correspond à sa cible, à son produit, donc la photo est totalement cohérente. Ce qu'on va aimer dans ces photos, ce qui va être ultra intéressant, c'est le sourire. Ça, c'est une enquête qui est sortie de Photophiloc, qui a démontré que plus vous souriez sur une photo, plus vous montriez vos canines et plus les gens vous trouvaient compétents. Donc bon, on fait le lien pour le sourire et la compétence. Mais en tout cas, c'est l'image, l'impression qu'on laisse aux gens. Et donc, c'est ultra important. Et comme indiquait LinkedIn, les profils qui comprennent une photo sont vus 14 fois plus que ceux qui n'en ont pas. Donc la photo est indispensable. On ne peut pas faire ça. L'autre élément qui va être important, hop, je vais juste le remettre en arrière. C'est la story de cover. La story de cover, en fait, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, quand vous avez votre photo, vous pouvez ajouter une story et donc vous présenter en quelques secondes aux personnes. Donc ça, vous pouvez l'ajouter à votre photo pour être à l'aise. Mais typiquement, pour un communicant, même un commercial ou autre, ça peut être sympa aussi de se présenter en vidéo. Donc quand on arrive sur votre profil, votre photo s'anime et on a votre petite présentation qui apparaît. Et puis après, elle se fiche pour revenir en photo totalement classique. Donc ça, c'est à modifier directement dans vos paramètres sur la photo. Donc pourquoi pas attenter. Après, on a la bannière. La bannière, c'est l'image d'arrière-plan qu'on va avoir derrière votre photo. Autre élément ultra important parce que c'est clairement votre bannière publicitaire. Et c'est ce qui va attirer aussi le regard de l'autre. Donc un peu de couleur, des mots-clés, quelque chose qui vous correspond. Là, je vous ai mis deux exemples où une personne, elles sont toutes les deux un peu dans la communication et le marketing. Mais peu importe votre métier et votre secteur, que vous soyez en recherche ou en poste, l'idée, c'est de donner envie aux gens de vous rencontrer et de venir discuter avec vous. Donc en ça, la bannière est vraiment intéressante. Et je pense pour une personne qui est en poste, peut-être qui est aux achats ou commercial ou autre, la bannière, c'est aussi un élément qui peut vivre en fonction de votre actualité. Vous êtes présent sur un salon professionnel, vous pouvez l'afficher sur votre bannière. Vous êtes en train de recruter. Alors déjà, vous pouvez activer une annonce gratuite avec LinkedIn, mais vous pouvez aussi le mettre en avant sur votre bannière. Vous êtes en pleine campagne de marque employeur ou autre, vous pouvez l'afficher sur votre bannière. Donc il y a tout un élément de communication que vous pouvez utiliser grâce à la bannière derrière plan. Si vous avez peur de ne pas savoir la faire, vous allez simplement sur Canva et ça va vous proposer des modèles de bannières déjà toutes faites et bien dimensionnées à LinkedIn. Donc allez-y, c'est simple, c'est gratuit, c'est facile. J'ai envie de dire que ça peut rapporter gros. Oui, parce que c'est votre image derrière qui va être importante. Ensuite, on va travailler le titre. Le titre, ça va être votre offre de mission. Ça, c'est la première chose qui va aussi apparaître. Quand on arrive sur votre profil, on voit votre photo, votre bannière et on voit votre titre, votre petit, vos deux, trois lignes de qui vous êtes. La plupart des temps, les gens vont nous laisser simplement qui sont directeurs commerciaux pour l'entreprise, ou un étudiant, il va me dire qu'il est étudiant dans telle école, point barre. L'idée, c'est que ce titre, on peut mettre beaucoup plus de choses. Donc, on peut vraiment développer son offre de services, son offre de mission, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer à une entreprise. Donc là, je vous en ai mis deux. C'est deux styles différents, mais que j'ai bien aimés. Ça, c'était Christopher Piton qui le proposait sur LinkedIn, qui parlait de rôles qu'on pouvait laisser et qu'on pouvait apporter. Donc, c'est Safra, c'est j'aide mon prospect idéal à obtenir tel avantage grâce à mon expertise. Et j'avais mis un exemple, c'était chef de projet Digital Learning. J'aide les entreprises confrontées à la transformation digitale à piloter leurs actions de formation. L'intérêt, c'était d'aller y mettre plusieurs types de mots-clés. C'est-à-dire qu'on a les mots-clés que les gens vont retrouver justement par rapport à leur recherche. Et c'est aussi les mots-clés qui vont plaire à l'algorithme parce que plus il y aura une redondance de certains mots-clés, plus votre profil va être mieux positionné comme dans Google. Et bien voilà, je vois que Cédric a répondu effectivement au message sur le canal. Il y a des sites qui permettent de créer des modèles de manière... Oui, Canva. On fait plein de choses avec Canva et c'est assez pratique. Donc ça, c'est le premier modèle. Donc là, on retrouve dessus les mots-clés, le Digital Learning, la transformation, encore le mot digital, le mot piloter, le mot formation. Donc en fait, on a plein de mots-clés qui reviennent par rapport à sa thématique, à cette personne. Et puis, il y a une autre méthode qui vient d'Emmanuel Parachiv. C'est une personne que je vous invite à suivre sur LinkedIn qui avait proposé cette méthode en trois parties. La première, c'était une offre synthétisée, c'était votre offre de services. Donc lui, c'est spécialiste social media contenu et création vidéo depuis 1920. Il l'a changé depuis, ça, c'est son ancienne. Partie 2, une preuve sociale de crédibilité. Donc là, c'est des chiffres, par exemple. Partie 3, les mots-clés, le référencement. Donc là, c'est tout ce qui va plaire à la fois à l'algorithme. Donc l'humain va s'intéresser très souvent à la première et la deuxième partie. C'est qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il prouve qu'il est capable de le faire. Et la partie 3 qui est en jaune, c'est plus pour l'algorithme, pour que les mots-clés soient retrouvés par le robot. Profile in English, on peut faire aussi des profils en anglais. L'idée, c'est d'avoir, si on le souhaite, un profil en français et derrière, on crée un nouveau profil. Enfin, on peut dupliquer son profil en anglais. Et comme ça, les mots-clés, quand le profil est en français, c'est les mots-clés en français qui sont pris. Et quand le profil est en anglais, c'est les mots-clés en anglais qui sont pris. Et comme ça, en fonction des paramètres de la personne qui regarde votre profil, ça s'ajuste. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a paramétré pour voir votre profil en français, c'est les mots-clés en français qui vont apparaître. Et si c'est plutôt des mots-clés en anglais et qu'il voit, lui, avec votre profil en anglais, ce sera bon aussi. On va éviter de faire des profils où on mélange français et anglais parce que, un, ce n'est pas forcément toujours agréable à lire. Et du coup, l'algorithme, il faut aussi qu'il en puisse encore beaucoup plus de mots-clés. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est mieux de scinder profil français et profil anglais. Comment trouver les bons mots-clés ? Alors là, c'est une question qu'il faut se poser en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire, si vous êtes commercial, dans l'industrie, je ne sais pas moi, des imprimantes 3D, eh bien, c'est en faisant de la veille, en lisant des offres d'emploi, en lisant de l'actualité autour de son métier et secteur, on va repérer les mots qui sont souvent utilisés. Et ces mots qui sont souvent utilisés, alors on peut retrouver les recherches de mots-clés avec Google de la même manière et se dire, tiens, quand je tape tel mot-clé, est-ce que tel type de profil ressort ? Si je suis commercial dans l'industrie des imprimantes 3D et que je n'ai pas le mot 3D, je n'ai pas le mot imprimante sur mon profil, forcément, ça veut dire qu'il me manque des mots-clés. Et c'est ça, en fait, les mots-clés. C'est tout ce qui fait que les gens vont vous trouver en fonction d'un mot ou d'une phrase qu'ils ont l'habitude de poster sur LinkedIn, sur Google ou ailleurs. Question. LinkedIn donne-t-il plus d'importance aux mots-clés présents dans le titre ? Ce dernier exemple n'est-il pas trop long, par exemple ? De mémoire, les titres apparaissent coupés, dans les pages de résultats. Tout à fait. Les titres apparaissent coupés dans les pages de résultats, mais tu peux avoir plus de 200 caractères dans ton titre. Et en fait, les mots-clés sont pris sur la globalité du titre. Alors, les mots-clés, l'algorithme, il va les puiser dans le titre. Il va les chercher aussi dans le pour info, c'est-à-dire votre petit résumé que vous allez mettre après. Il va les chercher dans vos fonctions, dans l'explication de vos missions et il va les chercher dans vos compétences. Et en fait, c'est plus il les retrouve les mêmes sur l'ensemble de votre profil et puis il les retrouve les mêmes dans les publications que vous allez également faire et plus votre profil va être mis en avant et valorisé par l'algorithme. Donc, même si votre titre est coupé sur les pages de résultats, ce qui va compter, c'est peut-être les premiers mots pour que la personne qui voit déjà les premiers mots de votre profil comprenne et ait envie de cliquer pour voir votre profil en entier. C'est ça qui sera aussi ultra intéressant. C'est souvent un peu dur de faire son titre. C'est quelque chose qu'on travaille régulièrement et qu'il ne faut pas hésiter à modifier pour essayer de trouver le titre qui vous plaît. Moi, j'ai mis des émojis dans le mien par exemple parce que j'aime bien ça et que les émojis captent aussi un peu l'attention des personnes qui regardent votre profil. Ça aussi, ça peut être pas mal. Après, vous avez la partie sélection qui est juste en dessous et qui vous permet d'épingler un peu comme sur Pinterest les publications ou des liens internet ou des documents que vous trouvez utiles pour vos cibles. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, potentiellement, c'est votre CV. Si vous êtes commercial, RH ou vous êtes, je ne sais pas, dans les finances, peu importe, vous pouvez mettre une plaquette de votre entreprise, un lien vers votre entreprise, un lien vers un call to action si vous êtes commercial pour inviter les gens à rentrer en contact avec vous. Là, vous pouvez mettre une dizaine de sélections que vous pouvez faire tourner régulièrement. Donc, ça aussi, ça va être intéressant. Ça peut être une publication qui cartonne, ça peut être plein de choses. Peux choisir comme offre de mission quand on est en poste, startupper à côté et consultant. C'est assez délicat par rapport à ton employeur. Donc, ça veut dire que d'un côté, tu es salarié en tant que consultant et d'un autre côté, tu es entrepreneur, tu essayes de lancer ton business. Déjà, de base, ton employeur est censé être au courant, mais ça ne doit pas être trop délicat. Après, tu peux tout à fait mettre les deux. Ce qu'il faut, c'est trouver le lien entre les deux. Il y a forcément un truc qui t'anime pour être à la fois consultant et à la fois startupper. Et derrière, comme c'est ton profil, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu as envie de mettre à l'odeur ? Est-ce que tu as envie de plutôt valoriser ton côté startupper ou est-ce que tu as plutôt envie de valoriser le côté consultant d'entreprise ? Après, tu peux essayer de valoriser les deux. C'est tout à fait possible. Les deux s'affichent l'un en dessous de l'autre, pas en même temps. Tout à fait. Ça, c'est dans les fonctions. Tu vas pouvoir afficher effectivement les deux l'un en dessous de l'autre. Tu peux même, toi, décider dans quel ordre ils apparaissent. Donc, c'est toi qui peux décider si tu veux que ce soit le poste de startupper ou de consultant qui apparaît en avant. Mais dans ton titre, c'est toi qui décides ce que tu écris en fait dans ton titre. Donc, c'est à toi de décider si tu veux mettre en avant une fonction ou une autre ou si tu veux arriver à les relier toutes les deux. Tu peux après dans ton résumé expliquer qu'aujourd'hui, tu as entre guillemets un double métier parce que tu es à la fois consultant dans telle entreprise et que tu aides à réaliser telle et telle chose. Donc, tu vas quand même développer ton offre de mission pour cette boîte mais qu'à côté de ça, tu as autre chose qui t'anime, tu as une passion qui te pousse à devenir startupper et à tenter l'aventure en faisant telle et telle action. Donc, tu peux tout à fait raconter les deux parce que les deux font partie de toi et de ta personnalité et qu'une personne te contacte en tant que consultant ou en tant que startupper, ce qui va les faire venir vers toi, c'est justement toi et l'histoire que tu auras pu raconter sur les réseaux. Question, est-ce qu'il vaut mieux ajouter dans la sélection son CV ou un lien vers sites comme DoYouBuzz ? Alors, DoYouBuzz, c'est un peu dépassé mais puis en plus, les mises en page de DoYouBuzz, elles ne sont pas ouf. Donc, tu peux déposer ton CV. Moi, je suis un peu réac là-dessus mais je vais te dire de base, ton profil LinkedIn pour moi est déjà un peu ton CV mais tu peux déposer quand même ton CV parce que tu as plein de recruteurs classiques qui, eux, vont vouloir avoir un CV qu'ils peuvent télécharger. Faire attention à ne pas diffuser ses coordonnées de manière publique, c'est-à-dire que vous pouvez laisser votre adresse email, ce n'est pas un problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un numéro de téléphone, ce n'est pas un problème. Mais pensez à supprimer vos adresses postales de vos CV. Savoir que vous habitez 4 rues Général Jacques à Montigny, on s'en fiche en fait. Et en plus, ça veut dire que n'importe qui a vos coordonnées et sait exactement où vous habitez. Donc, on est dans un monde où il y a quand même pas mal de fous furieux donc il faut quand même faire attention là-dessus. Donc, vous pouvez indiquer votre mobilité géographique. Mobile sur la région Où de France ou sur l'Ouest parisien ou sur l'Est parisien, peu importe, ou sur une autre région. Mais du coup, il y a simplement les coordonnées que vous souhaitez diffuser avec lesquelles vous savez que les gens peuvent vous appeler. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Question. Comment faire lorsqu'on est à la recherche d'un emploi mais en étant en poste, difficile d'être aussi visible, notamment ajouter son CV en sélection. Alors, peut-être du coup, on va éviter. Surtout si le recruteur, enfin son employeur, ne doit pas trop le savoir, qu'il n'est pas au courant. Voilà. Dans ces cas-là, tu as, dans tes paramètres, tu peux activer le fait que tu es en recherche d'emploi. Ça veut dire que tous les RH recruteurs qui ont un LinkedIn, un LinkedIn recruteur, donc c'est un LinkedIn compte payant pour les recruteurs, vont être avertis quand ils iront sur ton profil que tu es en recherche active, donc que tu es disponible et qu'ils peuvent te contacter. Et l'algorithme de LinkedIn fait en sorte que ton employeur ne soit pas averti. C'est-à-dire que si jamais ton service RH avait aussi le LinkedIn recruteur, eh bien ton profil n'apparaîtrait pas comme étant disponible auprès du compte pro LinkedIn recruteur de ton entreprise. Donc, voilà, c'est le petit truc que tu peux activer dans tes paramètres pour dire que tu es dispo sans l'afficher pleinement, mais du coup, on va faire en sorte d'être quand même visible auprès des RH, mais on va faire autrement. C'est-à-dire que tu vas écrire, communiquer, non pas que tu es en recherche d'emploi, ça on évite, mais tu vas communiquer sur ton expertise. Tu vas parler de ton métier, de ton secteur, des évolutions, enfin je vais vous en parler après. Et comme ça, quand un RH ou un manager ou un recruteur tombera sur ton profil, eh bien il va voir aussi que tu es quelqu'un de passionné, qui a une culture autour de son métier et secteur, que tu aimes bien en parler, et donc ça le donnera envie de te contacter davantage. Que pensez-vous de le mode open to work ? Alors, je vais faire une réponse de Norman sur open to work, c'est pas cool ? Oui et non, j'ai envie de dire. Open to work, c'est cool quand effectivement on est vraiment en recherche active et qu'il y a besoin de trouver aussi rapidement et qu'on n'est pas en poste potentiellement et qu'on peut l'annoncer qu'on est open to work. Là, ça veut dire qu'on est disponible immédiatement, limite il n'y a pas de préavis, donc c'est super pratique pour un recruteur. Là où c'est plus dangereux, c'est que si on met open to work mais que son employeur n'est pas au courant, là il va se demander pourquoi on met open to work. Ah, on y partit ? C'est pas cool. Donc ça peut créer des tensions. Et l'autre raison pour laquelle ça peut être difficile de mettre open to work, c'est qu'en France, on a encore beaucoup de recruteurs et RH qui ont du mal à contacter des gens qui sont disponibles sur le marché pour dire au chômage parce qu'ils ont l'impression que dès lors que vous êtes au chômage, vous avez perdu 30% de mon neurone. Donc ça, c'est encore un gros, gros combat quand même en France pour essayer de transformer cette idée que dès lors qu'on n'a pas de travail, on a perdu tout mon neurone. Donc, ayant ça, open to work, des fois, peut être un désavantage. C'est-à-dire que beaucoup de cabines de recrutement ne vont pas vous contacter à cause de ça alors que c'est bien dommage puisque vous êtes disponible. Donc, ça veut dire que vous pouvez démarrer beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement une mission. Ça, c'est du coup, ça, c'est le problème très français. Après, si vous êtes ouvert à l'international, du coup, open to work fonctionnera beaucoup plus parce que je sais que LinkedIn, c'est aussi en train de travailler sur d'autres types de open pour pousser des freelances. Maintenant, ceux qui sont indépendants peuvent aussi mettre en avant le type de mission qu'ils peuvent proposer ce genre de choses. Donc, voilà, ils sont en train de travailler là-dessus mais moi, je trouve ça bien mais parce que moi, j'aime bien recruter des gens disponibles sur le marché. Donc, forcément, ça m'arrange quand c'est marqué open to work mais je sais que ce n'est pas le cas de tous les RH et recruteurs. Donc, c'est le côté un peu délicat. Après, la question, c'est vous. Est-ce que vous avez envie de l'afficher ? Est-ce que les gens autour de vous sont au courant ? Est-ce que vous avez envie que si vous partez de votre entreprise d'un commun d'accord, vous pouvez l'afficher parce que votre employeur est déjà au courant ? C'est aussi à vous derrière d'avoir le bon discours qui va pour ne pas que ça choque. Mais de base, moi, ça me choque. Alors, ensuite, on a le résumé. Ouh là ! Oh là là ! J'ai swipé trop vite. Le résumé. Le résumé, je vous ai pris l'exemple d'Inès Sivignon qui est rédactrice web que j'aime beaucoup, qui a une très belle plume et qui a fait un résumé où elle se présente. Et ça, l'idée, c'est vraiment de parler de soi très simplement, très naturellement. Bon, après, elle parle de toutes ses expertises et de comment on peut travailler avec elle. Mais l'idée, c'est que si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez vous baser sur le même principe. L'idée, c'est de dire, bah tiens, qui je suis ? Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Qu'est-ce qui fait que je suis, je ne sais pas moi, un consultant génial, un start-upper génial, un charge-ed-com génial ou quoi que ce soit, une RH géniale, peu importe. Et l'idée, c'est de se dire, ok, pourquoi j'aime ce métier ? Pourquoi aujourd'hui, je fais de la finance, du RH, du commercial ? Qu'est-ce que j'aime dans ce métier ? Qu'est-ce que j'aime dans cette relation que j'ai avec mes clients ? Et pourquoi j'ai envie de continuer dans ce domaine ? Et après, c'est de se dire, aujourd'hui, si je fais ce métier, c'est parce que l'enjeu pour une entreprise, c'est ça, et que grâce à l'ensemble de mes compétences, je peux l'accompagner. C'est d'être toujours orienté vers le besoin de l'entreprise, vers sa problématique, vers ses enjeux, en disant, aujourd'hui, une entreprise qui recherche tel type de profil, c'est pour répondre à tel enjeu, moi, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et c'est en ce sens que j'aime mes clients, blablabla, donc ça, qu'on soit en poste ou pas en poste. Mais l'idée, c'est de parler de soi le plus simplement possible, donner envie aux gens d'échanger avec nous, de toujours placer plein de petits mots-clés, ça, c'est toujours important, la chasse aux mots-clés, et de, très important, de terminer sur ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un appel à la rencontre, un appel à la discussion, c'est-à-dire au plaisir d'échanger avec vous autour d'un café virtuel, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez laisser votre adresse e-mail, vous pouvez laisser beaucoup de commerciaux qui laissent un lien Calendly pour directement prendre rendez-vous. Certains n'ont pas peur de laisser un numéro de téléphone, vous pouvez, après, attention, surtout pour vous, mesdames, parce qu'on a encore plein de, toujours, nos frappadingues sur le réseau, qui vont vous appeler, qui vont vous draguer, qui vont vous envoyer des SMS à pas d'heure, donc il faut soit ne pas avoir peur et bloquer aussitôt et en prévenant LinkedIn aussi, soit avoir un numéro de téléphone à côté avec on-off ou autre en disant ça, c'est mon numéro pro et oui, celui-là, je peux l'afficher et tout ce qui concerne ma vie, je ne le dis pas, je ne le raconte pas. C'est tout à fait possible aussi, mais ça, il faut être ultra à l'aise avec ça. Moi, je préconise déjà l'adresse e-mail, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien suffisant pour être en kikimé. Tout à l'heure, on parlait des coordonnées aussi en discussion, savoir s'il fallait plutôt qu'on mette un e-mail perso ou un e-mail pro. Moi, je vais vous recommander un e-mail pro si vous êtes en poste, forcément, mais en même temps, dans vos coordonnées, si vous voulez qu'un RH, un recrudeur vous contacte, vous pouvez laisser un e-mail. Vous pouvez avoir plusieurs adresses e-mail valables sur votre profil. Vous pouvez avoir votre adresse e-mail avec laquelle vous vous connectez et l'adresse e-mail sur laquelle vous recevez des notifications et des informations. Ça, c'est toujours dans les paramètres. Vous pouvez les indiquer. Après, quand vous êtes chef d'entreprise ou quand vous êtes salarié et que LinkedIn est votre lieu de prospection, dans ces cas-là, c'est votre e-mail professionnel qui doit s'afficher. Un entrepreneur qui m'écrit sur Gmail, je ne vais pas comprendre. Il est quand même censé avoir un nom de domaine et donc une adresse e-mail qui est reliée à ça. Mais sinon, pour la plupart des particuliers, un Gmail, un Hotmail, ce que vous voulez, il faudra très bien le faire. Autre onglet qui est très important, alors j'ai passé la partie expérience et formation parce que celle-là, elle est assez classique. Mais l'idée, c'est de parler de votre parcours, de toujours valoriser. Donc, c'est de valoriser avec la bonne fonction, pas forcément la fonction qui est indiquée sur votre contrat de travail, ça aussi. Parce que souvent, quand vous démarrez dans une entreprise, il y a des fortes chances que vous évoluez, que vous changez de poste, que peut-être vous allez prendre plus de responsabilités, diriger un service, ce genre de choses. Et très souvent, les services RH oublient de changer votre contrat parce qu'il y a un changement de dénomination et de fonction, en théorie, vous êtes censé avoir un avenant à votre contrat. Et du coup, l'avenant, il n'existe pas forcément. Et quand vous avez terminé votre expérience et que vous recevez tous les documents de fin de contrat, vous allez renoter naïvement sur LinkedIn le nom qui était indiqué sur votre contrat de travail. sauf qu'entre-temps, vous avez évolué et donc, vous avez eu plus de responsabilités. Donc, la fonction sur LinkedIn ne doit pas forcément correspondre au mot prêt à ce qui est indiqué sur votre contrat de travail, mais doit correspondre à véritablement le métier que vous faites. Donc, il ne faut pas hésiter un peu à vous valoriser sur les réseaux. Je trouve bien tout le monde le fait. Et derrière, c'est aussi d'expliquer la mission. Pourquoi on vous a recruté ? Quelle a été la mission ? Et quels sont les résultats que vous avez obtenus ? Des résultats avec des chiffres, des résultats avec des qualités ou des compétences développées. C'est aussi l'occasion de parler un peu des soft skills puisque tous les RH disent adorer recruter les gens maintenant avec les soft skills. Mettez-les en avant. Vous avez des tests comme Assessforce que vous pouvez épingler sur LinkedIn pour indiquer quel est un peu votre test de personnalité pour attirer les RH. Donc, vous pouvez tout à fait les partager et les mettre en avant dans vos expériences en disant telle expérience m'a permis d'obtenir tel et tel résultat. Vous pouvez parler d'un pourcentage si vous ne voulez pas partager les chiffres confidentiels de l'entreprise. un pourcentage d'évolution par exemple, de progression et en même temps mettre en avant les qualités que vous avez développées. Sur la partie formation, ce qui est important, c'est d'être toujours bien rattaché quand même à l'école pour être bien référencé parmi les alumnis de l'école. Pourquoi ? Parce que quand un recruteur, un RH veut recruter une personne, elle va aussi sur les pages alumnis, enfin les pages école et elle va regarder tous les étudiants qui ont été diplômés depuis X temps, qui sont dans tel type de domaine, qui habitent dans telle zone géographique pour pouvoir les débaucher aussi d'une certaine manière. Parce que certes, vous avez encore beaucoup d'entreprises qui vont recruter en fonction de votre diplôme, en fonction de l'école que vous avez réalisée. Donc, c'est en ça que c'est aussi important d'être quand même toujours bien rattaché à cette école. Mais la partie qui va surtout nous intéresser, c'est la partie compétence. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement cool. Excuse-moi, je me permets juste d'intervenir sur cette problématique parce que forcément on est concerné. Les alumnis de l'ESCA ont tendance à ne pas forcément prendre le bon ESCA sur LinkedIn. c'est-à-dire qu'il y a ESCA et puis il y en a certains qui mettent École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Il y a plein de gens qui ne mettent pas la bonne orthographe en fait et ne sont pas considérés comme alumnis. Il faut bien prendre celle qui a ESCA avec le logo qui s'affiche, enfin le truc qui est officiel LinkedIn. Pardon, je me suis... Non, c'est important, c'est important parce qu'effectivement si vous n'êtes pas référencés dans les tablettes de l'ESCA, le RH qui va venir voir sur la page de l'ESCA ne va pas vous trouver. Donc, ce serait quand même dommage parce que son but premier est quand même de vous trouver. Donc, voilà, bien pensé du coup à modifier tout ça. Et sur la partie compétence, ce n'est pas l'humain que ça va vraiment intéresser, c'est plus l'algorithme robot. Pourquoi ? En fait, la partie compétence, vous pouvez rajouter jusqu'à 50 compétences en tout dans cette rubrique. Alors, vous allez me dire Méni, c'est beaucoup. Non, ce n'est pas tant que ça. Enfin, si, c'est quand même pas mal, mais l'idée, c'est de la remplir. La remplir avec tous les mots-clés, vos qualités, vos compétences, des logiciels que vous maîtrisez. Pourquoi ? Parce que quand un recruteur va taper certains mots-clés, parce que typiquement, si je tape skills, deux points, digital, stratégie, si vous l'avez dans vos compétences, ça va ressortir. Donc, ça, c'est ultra important. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait parler, j'ai cru. Non ? OK. Et donc, ça, ça va être important pour que le robot, donc l'algorithme de LinkedIn, comprenne que sur ces mots-clés-là, c'est là où est votre expertise et c'est là où vous êtes pertinent et c'est là où il faut vous référencer. Donc, en fait, très souvent dans les compétences, quand on ne fait pas attention, on voit marqué du Word, du Excel, et là, on se dit OK, ce n'était pas là-dessus, vous avez vraiment envie d'être référencé dans LinkedIn. Donc, pensez à bien travailler ça. Et après, l'autre intérêt quand même de cette rubrique, c'est que les trois premières compétences qui s'affichent, eh bien, souvent, les gens ont tendance à aller les liker. Vous voyez, là, il y a des petits plus à côté de compétences et recommandations et à côté digital stratégie, il y a 17 likes. À côté de challenge management, il y en a 17. Stratégie de communication, il y en a 10. Et là, l'idée, ça va être de se dire, tiens, il y a 17 personnes de son réseau qui a liké cette compétence digital stratégie. Et donc, LinkedIn va pousser encore plus ces trois premières compétences dans son algorithme en disant, a priori, sur ces compétences-là, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet pour le référencer. Donc, les trois premières que vous allez mettre sont les plus importantes. Alors après, vous pouvez les... C'est pareil, ça fonctionne un peu comme sur Pinterest. Vous pouvez épingler les trois premières. Donc, c'est vous qui décidez quelles sont les trois premières compétences que vous voulez qui s'affichent sur votre profil. Donc, ça, c'est une petite chose à travailler et à peaufiner toujours pour que vous puissiez être mieux vu de votre cible, qu'elle soit commerciale ou RH. Et c'est des choses que vous pouvez travailler, améliorer, modifier. C'est important. Et après, il y a la partie recommandation où ça peut être un ancien collègue, un ancien client, un ancien fournisseur qui vous écrit une recommandation. Donc là, on essaye de faire des vraies recommandations, pas des recommandations croisées entre étudiants. Souvent, ça se voit. C'était un super collègue de promo. Super. Ne répondez pas aux sollicitations de parfaits inconnus qui vous demandent de les recommander alors que vous ne les connaissez pas. Ça aussi, il faut totalement éviter. Comment amener notre réseau à cliquer sur nos compétences, on nous demande. C'est très simple. Pour que ton réseau clique, quand toi, tu vas remplir tes compétences, le logiciel va te demander s'il peut proposer ton profil à ton réseau. Et donc, en fait, régulièrement, quand les gens vont visiter ton profil, un pop-up va s'afficher en haut ton profil où on va leur demander souhaitez-vous valider les compétences de cette personne et on va lui proposer deux, trois compétences. Et donc, automatiquement, ton profil sera proposé pour que justement, les gens votent entre guillemets pour tes compétences et tu peux être mis en concurrence avec d'autres profils. C'est-à-dire que c'est pour un besoin en digital stratégie, qui contacteriez-vous ? Et on va avoir deux à quatre profils qui sont présentés et on va dire pour qui on a une préférence. Donc, c'est aussi une manière d'inviter le réseau à interagir sur les profils. Maintenant qu'on a un profil qui dépose, on va travailler sans réseau. Le profil, c'est vraiment la première chose qu'il faut vraiment penser. Mais là, vous avez un profil qui est propre, vous allez voir que le reste, ça va être du bon sens pour beaucoup de choses. Comment on va faire pour travailler sans réseau ? C'est déjà, on va choisir qui on veut avoir dans son réseau. Donc, qui on choisit ? On a le concept Dream, Dream avec accent, c'est plus joli, pour avoir dans son réseau. L'idée, c'est de ne pas ajouter tout le monde et n'importe qui dans son réseau. Le premier niveau de réseau, ce sont les décideurs, les recruteurs, les RH, les chefs d'entreprise, c'est-à-dire les personnes avec qui vous voulez travailler directement, que vous soyez commerciaux ou RH, peu importe, ou en recherche, ce sont vos interlocuteurs privilégiés, ce sont aussi vos premiers. Ensuite, vous allez avoir tous ceux qui vont relier des informations ou potentiellement des journalistes. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont communiquer sur votre secteur d'activité et sur votre métier, mais qui n'en sont peut-être pas eux-mêmes à l'origine, mais ce sont des gens qui aiment bien justement relayer l'info, comme le nom le dit. Et donc, ces gens-là, vous pouvez les suivre et les ajouter dans votre réseau parce que potentiellement, ils font de la veille pour vous, ils sont au courant de plein de choses et ils ont également du réseau que vous allez pouvoir mettre en avant. Vous avez ensuite tout ce qui est experts, influenceurs et leaders d'opinion. Donc, eux, généralement, ils ont beaucoup de réseaux, ils ont beaucoup de contacts, ils peuvent vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec eux. Après, vous avez les amis, collègues, clients, fournisseurs. L'idée, c'est que vos amis connaissent du monde et on le sait bien, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça peut être aussi un moyen de rencontrer votre cible. Collègues, clients, fournisseurs, comme vous êtes issus du même secteur d'activité, potentiellement, ils peuvent des fois liker ou vous informer d'une actualité sectorielle qui peut vous intéresser dans le cadre de votre recherche ou d'évolution de carrière. Et enfin, vos managers et anciens managers, pourquoi ? Parce qu'ils peuvent vous recommander, ils peuvent aussi vous embarquer avec eux, c'est-à-dire que si demain, vous avez un manager qui change de poste ou d'entreprise et que vous vous entendiez très bien avec eux, ils peuvent aussi vous emmener avec eux, donc c'est toujours bien de rester en contact. Et s'ils vous apprécient, ils peuvent aussi vous recommander à l'ensemble de leur réseau, c'est-à-dire qu'ils ont adoré bosser avec vous, ils vont parler de vous de manière très positive à leur réseau. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le réseau de journey. L'idée, c'est de trouver une accroche, un centre d'intérêt avec eux. C'est, j'ai travaillé avec eux ou alors on partage le même intérêt pour un métier, pour un secteur, pour une zone géographique. Peut-être que vous avez envie de partir au Canada et du coup, vous allez vous rapprocher de chefs d'entreprise canadiens, d'influenceurs canadiens, de RH canadiens, de spécialistes canadiens. Et donc forcément, là, le lien, ça va être la zone géographique. Ça peut être effectivement de l'utilisation de certains outils, donc ça va être des spécialistes en termes d'outils, de process, de logiciels ou près de qui vous allez vous rapprocher. Donc à chaque fois, c'est toujours quel est le son de l'intérêt. Quand vous avez une demande d'un parfait inconnu qui fait du code au Bangladesh et que ce n'est pas dans votre zone d'activité, vous refusez tout simplement. Et ce n'est pas grave de refuser. Donc on n'ajoute pas tout le monde en masse, ça c'est non. Parce qu'on a tendance souvent, quand on est derrière son téléphone, LinkedIn va vous proposer des profils, on a tendance à vouloir tous les ajouter. Non, demandez-vous toujours pourquoi vous voulez ajouter cette personne. Vous allez forcément personnaliser vos demandes de connexion, c'est-à-dire que vous allez écrire un petit message pour dire, ben voilà, je suis passionné du même métier que vous, au plaisir d'échanger sur les bonnes pratiques RH financières ou autre. Ça peut être un petit message court comme ça. Ou j'apprécie énormément vos publications sur le réseau au plaisir d'échanger et de ne pas en louper une seule. Ça peut être ça aussi qui est intéressant. Sidonie qui me demande quelle est la différence entre suivre et être en contact. C'est une nuance qui est très importante. Merci de l'avoir posée. Sur LinkedIn, vous pouvez être en contact jusqu'à 30 000 personnes. Donc, vous pouvez voir dans votre carnet d'adresse, donc ça, c'est les personnes qui vous demandent en contact et que vous ajoutez en contact, vous pouvez en avoir jusqu'à 30 000. Donc là, vous allez me dire, oui, ça va, 30 000, on est large. S'il y a des commerces dans la salle, 30 000, ça peut aller très, très vite. Par contre, une personne que vous ajoutez en contact, elle devient automatiquement un abonné, un follower. il se retrouve automatiquement. Mais à côté, si comme moi, vous avez activé uniquement le bouton suivre, ça veut dire quoi ? ça veut dire que je veux choisir qui j'ajoute dans mes contacts parce que sinon, j'ajouterais la terre entière. En tout cas, la terre entière me demanderait d'être ajoutée dans mes contacts. Donc, je veux avoir un réseau restreint de qualité. Donc, du coup, je décide qui je prends dans mes contacts. Par contre, quand j'active le bouton suivre, toutes les personnes qui cliquent sur suivre deviennent mes abonnés et mes followers. L'inverse n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'un abonné ne devient pas une personne de mon réseau. Par contre, une personne de mon réseau devient automatiquement un abonné. Donc, en fait, souvent, les personnes qui tournent autour de 2 000 ou 3 000 abonnés, en fait, quand vous voyez le nombre d'abonnés, ça vous donne l'idée du nombre de contacts potentiellement que cette personne a. Sauf quand ça dépasse les 30 000 abonnés parce que, automatiquement, on ne peut pas en avoir plus en termes de contacts. Moi, je crois que je dois être à, je ne sais pas, 18 ou 20 000 contacts. Je fais du tri régulièrement aussi. C'est des personnes avec qui je ne suis plus en contact, avec qui je n'ai plus d'intérêt d'être en contact, ce genre de choses. Et par contre, effectivement, sur la partie abonnés, comme c'est ouvert depuis quelques années, il y a masse de monde. Je crois que je suis à 200, 235 000 abonnés. Donc, ça, c'est plutôt le côté cool. Et donc, les gens, qu'ils soient abonnés ou qu'ils soient en contact, voient la même chose que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils voient mes publications, ils voient mes réactions. Donc, en fait, ça ne change pas. Et en plus, moi, j'ai ouvert mon profil, donc je suis en open profile. C'est-à-dire que même un abonné peut m'écrire directement. Il n'a pas besoin d'être dans mon réseau direct. Donc, en soi, il n'y a pas de différence par rapport à mon profil. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais il y en a qui peuvent avoir fermé le open profile. Et donc, il faut soit avoir l'adresse e-mail de votre interlocuteur pour pouvoir lui écrire. Ça arrive encore beaucoup. Ou alors, il faut lui faire une demande de contact. En réseau, ce sont seulement les personnes que tu connais ? Non, pas du tout. Dans mon réseau, dans mon cadre d'adresse, ce sont des personnes pour qui j'ai un intérêt, métier, secteur ou autre. C'est beaucoup de RH, DRH. C'est aussi beaucoup de candidats que j'ai dans mon cadre d'adresse. Beaucoup de partenaires. Donc, c'est toutes les personnes avec qui j'ai eu un… Je n'ai pas forcément d'ailleurs échangé, je pense, avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est des personnes pour qui je partage un intérêt. Après, j'ai eu l'occasion ou pas de discuter avec elles. Ça, c'est des choses qu'on fait par la suite. Mais si tu te limites uniquement aux personnes que tu connais, du coup, ton réseau va être restreint. L'idée, c'est que plus vite tu dépasses les 500 contacts sur LinkedIn, plus aussi l'algorithme va valoriser tes publications et te pousser et te mettre en avant. Donc, ça aussi, c'est important. Est-ce que tu suis tous tes contacts ou bien tu désactives le suivi sauf pour certains ? Je désactive le suivi pour certains parce qu'il y a des gens que je veux garder dans mon réseau, mais leur publication ne m'intéresse pas forcément toujours ou ce n'est pas toujours très pertinent ou des fois, c'est très redondant, mais je veux quand même les garder en contact. Mais du coup, je désactive le suivi. Donc, je ne les suis plus, mais elles restent dans mon cadre d'adresse. Il faut savoir jongler entre tout ça. Après, c'est une habitude à prendre. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez envoyé une demande de contact et que vous avez dit « Oh là là, j'ai cliqué sur « Je veux rentrer en contact, mais je n'ai pas personnalisé. » Ce n'est pas grave. On peut ignorer aussi… Alors, on peut ignorer les demandes de contact qui rentrent. C'est-à-dire une personne qui vous demande en contact, vous n'avez pas envie de l'accepter, et vous pouvez l'ignorer. Ce n'est pas grave, elle ne le verra pas. Et si vous, vous vous êtes trompé, ah, du coup… Et si vous, vous vous êtes trompé, vous pouvez retirer votre invitation. C'est-à-dire, si vous avez envoyé le nouveau message à une personne ou si vous avez envoyé une demande de connexion sans message personnalisé, vous pouvez retirer votre demande de connexion. Mais attention, depuis quelque temps, LinkedIn a mis une motif en disant que, par exemple, là, Émilie Lapouillade, si je retire ma demande de connexion que j'ai envoyée, je ne pourrai plus rentrer en contact avec elle pendant trois semaines. Donc, c'est pour éviter justement les abus d'automatisation par des robots que LinkedIn a mis ça en place. On peut aussi automatiser beaucoup de choses avec des robots sur LinkedIn. L'idée, il faut quand même de garder un peu de relation humaine. C'est quand même assez important. Donc, vous, vous pouvez ignorer les demandes de contact qui ne vous intéressent pas. La personne ne le verra pas. Et si vous avez fait une fausse manif, vous pouvez aussi retirer la vôtre. Vous ne pouvez pas la modifier. Ils n'ont pas encore activé le bouton modifier son invitation ce qui pourrait être quand même bien pratique. Voilà pour les demandes de contact. Ça va jusque-là ? N'hésitez pas à me dire si moi, LinkedIn, je pourrais en parler pendant une journée entière. Mais je sais qu'on est limité par le temps là aujourd'hui. d'ailleurs, je check. 13-17, ça va. Tout va bien jusque-là ? Bon, allez, on continue. Oups. Ce pad, il faut que je modifie. Trop sensible. La première, l'autre question qu'il va falloir se poser, c'est qu'elles sont vos cibles, qu'elles soient RH ou commerciales, quelles sont leurs attentes, quels sont les mots-clés qu'elles vont utiliser ? Donc, en fait, on va travailler votre communication d'influence parce que ça aussi, ça va être ultra important. Donc, on a vu l'action 1, on a travaillé votre profil. L'action 2, on a travaillé votre réseau. L'action 3, on a travaillé votre présent, votre manière de communiquer. dès lors que vous écrivez quelque chose sur LinkedIn, que vous osez faire votre première publication, félicitations, vous pouvez être partie des 1% qui sont visibles sur LinkedIn, seulement 1%. Parce qu'il y a à peine 1% des gens qui osent écrire sur LinkedIn. Il y en a 99% de personnes qui sont invisibles, qui sont ce qu'on appelle la communauté silencieuse. C'est-à-dire qu'elle va potentiellement liker. Elle va peut-être de temps en temps laisser un commentaire, mais la plupart du temps, elle regarde, mais elle ne dit rien. Donc, c'est aussi un peu la frustration des personnes quand on communique sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn ? Déjà, on va pouvoir liker, commenter et partager. On va expliquer un petit peu les différences entre tout ça. Liker, qu'est-ce qu'on peut liker ? On peut liker des publications, on peut liker des posts de groupe. L'idée de liker, c'est un, c'est de montrer aussi son soutien, c'est-à-dire que quand votre école publie quelque chose, vous pouvez soutenir son action en mettant un petit like. Ça va aussi informer votre réseau que vous aimez cette publication. Et donc, en fait, dans mon fil d'actualité, si j'ai l'un de vous dans mon réseau, je vais voir que vous avez liké telle ou telle communication et du coup, je vais voir cette communication apparaître. Donc, l'intérêt aussi, c'est que ça va vous permettre de propager la publication d'une personne ou d'un groupe que vous suivez pour que d'autres puissent en profiter. Le like est aussi important par rapport à l'algorithme LinkedIn. Alors après, il y a des notations différentes entre les likes, les commentaires et les partages. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais le like reste important, c'est-à-dire qu'une publication qui n'est pas likée, pour LinkedIn, ça lui envoie un signal que votre publication n'est pas aimée par votre communauté et donc du coup, elle va déclasser un peu votre publication et la rendre beaucoup moins visible. Parce que quand vous lancez, quand vous écrivez une publication, c'est d'abord un tiers à peu près de votre réseau qui va voir cette publication. Si personne ne like, si personne ne commente, votre publication va quasiment disparaître pour le restant de votre réseau. Et par contre, si vous avez des personnes qui likent et qui commentent, du coup, LinkedIn, l'algorithme va trouver que votre publication est intéressante et pertinente et va du coup l'ouvrir à l'ensemble de votre réseau. D'où aussi l'intérêt d'avoir un réseau en quantité, entre guillemets, pour que les gens, un maximum de gens puissent interagir avec. Donc déjà, quand vous likez, un, vous apportez du soutien et deux, vous permettez à votre réseau à vous, votre réseau numéro un, de voir cette communication. Vous pouvez aussi du coup commenter, c'est une très belle action de commentaire, on aime toujours ça. L'idée, c'est d'apporter quelque chose en plus, que ce soit constructif ou utile. On évite juste le super, le merci, c'est un peu pour, donc on essaye d'en rajouter un peu plus. Là, par exemple, Marie-Andrée, elle nous partageait quelque chose sur le portage salarial, donc on pourrait très bien lui dire, merci Marie-Andrée pour cette publication, j'invite mon réseau à regarder ce petit carousel ou cette petite vidéo. OK. j'écris ça en commentaire, comme ça mon réseau va voir mon commentaire et va pouvoir du coup interagir sur la publication de Marie-Andrée. Je peux aussi poser une question à Marie-Andrée, je dis, merci Marie-Andrée pour ta publication, tiens, est-ce que c'est aussi valable dans tel et tel cas le portage salarial ? OK. Si jamais je n'ai pas trouvé la réponse dans sa vidéo, je peux lui poser une question. ou je peux aussi lui dire, merci beaucoup Marie-Andrée pour cette infographie ou cette vidéo, est-ce que tu n'abordes pas telle thématique ? Quel est ton avis sur le sujet ? Donc, on peut aussi créer du lien et du coup, essayer d'échanger une discussion avec elle. L'intérêt, ça va être justement, imaginons que Marie-Andrée, c'est ma cible, que j'ai envie de travailler avec elle. et bien le fait de créer du lien avec elle, de la remercier, de la questionner, de faire en sorte qu'elle réagisse, et bien ce sera beaucoup plus facile de d'abord réagir sur ses publications en mettant des commentaires pour après la demander en contact sur les guides parce que comme elle aura déjà vu mon nom, mes commentaires, quand je la demanderai en contact, ça sera beaucoup plus naturellement et du coup, la suite du process sera aussi beaucoup plus simplifiée. Donc ça aussi, ça peut être intéressant et à chaque fois que vous ajoutez un commentaire, dites-vous que votre réseau numéro 1 et votre réseau numéro 2 va voir aussi votre commentaire parce que du coup, le réseau de Marie-Andrée va voir votre commentaire et potentiellement, le réseau de Marie-Andrée, c'est votre réseau à vous numéro 2 puisque il passe par Marie-Andrée. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a le côté partage dont beaucoup ont parlé. Alors moi, quand je dis partage, c'est partage une information, c'est-à-dire je publie quelque chose. Il ne faut pas utiliser la petite flèche partagée de LinkedIn. On n'a toujours pas compris pourquoi ils l'ont laissé d'ailleurs. ils essayent de la pousser de plus en plus et pourtant, elle n'apporte absolument rien parce que dès lors que vous prenez le poste de quelqu'un et que vous le repartagez sur votre profil, ce poste sera visible de quasiment personne. C'est-à-dire que personne dans votre réseau ne va voir cette publication parce qu'en fait, vous l'avez piqué d'un autre profil pour la partager sur le vôtre et du coup, personne ne la voit. Et d'ailleurs, vous voyez souvent les posts qui sont partagés, il y a très peu de likes et très peu de commentaires. Là, l'intérêt, c'est plutôt d'aller liker et commenter la publication originelle pour que ce soit elle qui vive et pour y amener aussi votre réseau dessus parce que votre réseau va être informé dessus. Et si vous le partagez en disant comme ça, mon réseau va le voir, non, en fait, les trois quarts du temps, votre réseau ne le verra pas. Donc, ça, c'est pas ouf. Donc, l'idée, c'est de vraiment oser écrire et je ne suis pas sûre que vous soyez nombreux à encore oser écrire sur le réseau. N'hésitez pas si on a des créateurs de contenu parmi nous, ça pourrait être cool. Alors, on verra après toutes les thématiques sur lesquelles vous pouvez écrire et qui sont assez faciles à trouver. Mais l'idée, ça va être de partager une nouveauté, un événement, une action, une conférence, un article, une actualité de votre secteur, une offre d'emploi, une enquête. Il y a plein de modèles aussi pour écrire des choses et il ne faut pas avoir peur. Sans être influenceur, pour du personal branding, quelle fréquence de post recommandes-tu ? J'ai l'impression que les postes avec images et vidéos sont plus vus. Alors, moi, j'écris beaucoup juste avec du texte et ça marche assez bien. Mais effectivement, sinon, les postes avec images et vidéos fonctionnent très bien. Les sondages cartonnent sur LinkedIn. On en a mangé quasiment tous les jours non-stop. Les carousels fonctionnent aussi très bien. Les carousels, c'est des petites images que vous pouvez swiper sur l'écran. Là, par exemple, pour Delphine, c'est un carousel. Vous voyez qu'il y a une petite flèche sur le côté. C'est marqué 1 sur 17. Ça veut dire qu'il y a 17 slides sur son carousel. Donc, la fréquence, je dirais, on peut commencer déjà avec une fois par semaine pour s'habituer et pour être à l'aise avec ce rythme. Et si, après un mois ou deux, on sent qu'on est ultra à l'aise avec le rythme d'une fois par semaine, qu'on n'est pas en manque d'inspiration et qu'on sait quoi écrire ou quoi poster, on peut essayer de passer à deux. Et puis, au fur et à mesure, après, on peut augmenter. L'idée étant toujours de quel impact je cherche à avoir, qui est ma cible et comment je peux la toucher. Et c'est d'analyser aussi après, je parle plus en termes pour les commerciaux, mais c'est à se dire quand je fais une publication, OK, je vais regarder les métriques parce que ça fait plaisir à l'ego sur le nombre de likes, de commentaires. mais derrière, c'est le nombre de messages entrant que je vais avoir ou de call to action qui auront fonctionné et de me dire tiens, en faisant une publication, j'arrive à signer un ou deux clients et après, c'est de calculer combien de temps j'ai passé à faire cette publication et combien ça m'a rapporté. Et comme ça, tu calcules ton ratio et demain, tu te dis, tiens, si j'arrive à faire deux publications par semaine, il y a une publication un peu plus, un peu plus informe, avec un peu plus d'informations et pas forcément j'essaye de vendre quelque chose. C'est-à-dire, on va éviter je vends tel truc, on m'informe et l'autre où, je vais essayer quand même de positionner quelques calls to action, le fait de mettre les deux, on peut jongler comme ça et attirer du monde, attirer du réseau, des contacts et des clients parce que c'est aussi la finalité, que ce soit une finalité RH ou commerciale, à un moment donné, c'est que ça doit rentrer dans la tirelire. C'est l'optique. C'est un réseau pro mais un réseau pour gagner de l'argent. Vous avez plusieurs possibilités sur LinkedIn. donc vous pouvez écrire des publications, vous pouvez faire des lives. Donc pour faire des lives, il vous suffit simplement d'activer l'option créateur de contenu sur votre profil. Ça, c'est directement dans vos paramètres et comme ça, vous pouvez faire des lives. Les pages aujourd'hui peuvent faire des lives. Donc ça aussi, c'est cool. Vous pouvez écrire des newsletters et on a les podcasts, l'audio qui arrive sur LinkedIn. On a quelques créateurs de contenu qui ont accès. Donc voilà, c'est la compétition avec Clubhouse. Ils essayent de faire rentrer l'audio. Donc on peut faire des posts, on peut faire des lives, des webinars, on peut faire des sondages, on peut faire de la vidéo, on peut faire des carousels. Et j'ai envie de dire, quand vous ne savez pas quoi écrire et que vous êtes en manque d'inspiration, faites un sondage. Ça marche à chaque fois. Les gens adorent partager leur avis et donc adorent voter. Donc c'est très simple à faire et ça peut être très sympa. Et si on est commercial derrière et qu'on a des compétences pour scraper un peu les résultats, ça peut être aussi très intéressant derrière. Souvent, le marketing ou le point de ta boîte veut garder la main sur les postes concernant l'entreprise et t'imposes donc une ligne d'oréale, ça enlève le côté personnel. Ouais, surtout que c'est ton compte perso. Donc après, sauf s'ils te payent l'abonnement, mais si c'est toi qui te payent ton abonnement tout seul, tu peux un peu écrire ce que tu veux. Et c'est dommage qu'ils ne te laissent pas la main parce que ça veut dire qu'ils ne font pas confiance. Donc, c'est dommage. Moi, j'ai envie de dire, j'ai formé comme ça plusieurs fois des entreprises en disant, laissez vos salariés communiquer et ne soyez pas derrière eux si jamais ils ont fait un poste avec une erreur, ils ont utilisé un mot plutôt qu'un autre. Non, c'est en faisant qu'on apprend et si je devais retrouver mes premières publications de 2014, je pense que je me cacherais sous la table. Mais c'est comme ça qu'on avance, qu'on comprend les mécanismes et qu'on prend du plaisir à le faire. Donc, en fait, si tu es bridé par ta boîte parce que c'est eux qui veulent tout maîtriser, c'est un peu dommage. Après, c'est une question, c'est une vraie réflexion stratégique dans une entreprise de savoir est-ce que tous les salariés peuvent communiquer, comment ils peuvent communiquer. Souvent, la première stratégie, c'est d'un peu uniformiser les profils pour que tout le monde communique de la même manière ou en tout cas dans la bannière ou dans la manière de parler du poste pour valoriser l'entreprise dans l'expérience. Souvent, on peut inviter les collaborateurs à essayer d'uniformiser un petit peu. Mais après, en théorie, tu peux aborder les sujets que tu veux, parler de ton entreprise, de ton secteur, de ton métier, des facilités, des difficultés. Donc voilà, c'est une question stratégique. c'est au niveau de la direction que ça se décide. Quand on fait un sondage, on sait qui a répondu quoi ? Oui, tout à fait. Dès lors que tu votes, toi-même d'ailleurs, dès lors que tu votes sur un sondage, tu vois tes résultats et tu vois le résultat des autres. Et du coup, oui, moi je vois les résultats de tous ceux qui votent. Sauf si tu retires ton vote, il y en a plein qui font ça, car ils vont voter, comme ça, ils voient un peu la tendance du sondage et derrière, ils virent leurs résultats pour ne plus apparaître. Donc oui, on voit les résultats. Est-ce qu'il faut ouvrir les commentaires à l'extérieur de son réseau ? Ben oui ! Oh, grand Dieu ! Oui, Florian ! Comment conseillez-vous de répondre ou non aux commentaires de haters ou hors-sujet ? Alors, si tu as des commentaires de haters, j'ai envie de te dire félicitations, c'est le début de la gloire. C'est souvent comme ça qu'on le prend quand on commence à avoir un peu d'influence. Les premiers commentaires de haters, on déteste ça. On se pose 10 milliards de questions, mais pourquoi ? Parce que j'ai fait de mal ? Pourquoi ils ne m'aiment pas ? Et puis après, on apprend avec de la dérision à répondre parce que finalement, c'est cool d'avoir des haters sur un commentaire. Il ne faut pas le prendre mal. Ça veut dire que tu déranges quelqu'un. Peut-être que tu dis une vérité qui dérange. Et donc, ça peut être cool. Peut-être qu'une personne a mal interprété un propos. C'est possible aussi. Et donc, l'idée, c'est de la questionner en toute bienveillance pour comprendre pourquoi elle n'est pas d'accord avec toi ou pourquoi elle te critique ou pourquoi elle dit ça. Et ce qui est bien, c'est que le haters, il reviendra toujours répondre à ton commentaire. Et en fait, plus tu as une personne qui crée de l'engagement et qui interagit avec toi, plus l'algorithme de LinkedIn estime que ton post est génial. Donc en fait, quand tu as des haters, c'est juste magique pour tes résultats de mes trix. Donc, il faut les laisser. Et si tu as une personne qui est hors sujet, tu peux l'interroger sur le pourquoi ce hors sujet. Tu peux lui rappeler que ton post traite de telle thématique, mais que tu la remercies pour ce hors sujet qui fera peut-être l'objet d'un prochain sujet. Donc voilà, moi, j'adore répondre avec humour et dérision. Mais voilà, après, il faut être à l'aise. Les premières fois, ce n'est jamais évident. Et oui, il faut ouvrir les commentaires à l'extérieur de son réseau parce que si tu n'ouvres pas tes commentaires, et j'ai eu l'Ika il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui cherchait à recruter, j'ai voulu taguer une personne que je connaissais. Et en fait, je n'ai pas pu parce que comme je n'étais pas dans son réseau direct, dans son réseau numéro 2, je ne pouvais pas commenter. Et du coup, j'ai interpellé une personne que je connaissais qui est dans son réseau numéro 1 et je lui ai dit attends, je ne peux pas commenter, c'est dommage, j'ai quelqu'un à lui présenter. Et donc ça, c'est dommage parce que du coup, ça veut dire que les autres personnes qui ne sont pas dans ton réseau ne peuvent pas interagir. Toi-même, tu ne peux pas t'ouvrir à d'autres personnes et c'est aussi tout l'intérêt de LinkedIn de se dire ok, j'ai un réseau de qualité que j'ai construit mais je peux intéresser encore beaucoup plus de personnes et je peux, mes clients ne sont pas forcément tous dans mon réseau. Donc, c'est aussi dans ça que c'est important. Quel intérêt d'investir dans un LinkedIn Sales Navigator alors que la version classique propose déjà un module de Research Correct ? Tout à fait. Chez nous, on n'a pas invité dans le Sales. Moi, j'ai un LinkedIn Premium classique et ça fonctionne très bien et je vais vous partager après des astuces pour même éviter le Premium pour ceux qui n'ont pas un gros besoin commercial. Mais oui, le classique fait très bien, fait pour moi très bien le job. Dès lors qu'on sait l'utiliser, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais LinkedIn te dira toujours que c'est intéressant de chercher plus loin. Comment on va booster les publications ? Alors, plusieurs petits conseils. Alors, on peut trouver son style de storytelling. Donc là, je vous en ai mis deux mais totalement à l'opposé. On a Grégoire Gambato qui était l'ancien CEO de Germinal qui est, je crois, le patron le plus détesté de LinkedIn parce que très désinvolte mais qui dit plein de choses assez rigolotes et en fait, il faut tout prendre au dixième degré quand il écrit un truc et tu as beaucoup de personnes sur LinkedIn qui le prennent au premier degré. Et en même temps, le mec, c'est un pro du gros hacking donc il sait très bien de gros hacker ses postes et générer des leads et générer du business et ça a très bien fonctionné pour Germinal. Et à côté, on a quelqu'un, Mélanie Bigot, si certains connaissent, qui est la snipeuse des faux d'orthographes sur LinkedIn qui est un vrai bonheur à lire à chacune de ses publications parce qu'elle nous fait réapprendre le plaisir de la grammaire à chaque fois. On redécouvre des choses et à chaque fois, je lui dis, mais ça, un bouquin avec tout ça parce qu'elle a une manière de raconter une histoire pour nous faire aimer la chute et nous faire comprendre des choses. Et son storytelling est aussi très intéressant et totalement différent de ce que faisait Grégoire Gambateau avec des phrases très coupées, avec une phrase, avec un mot et pour pousser le cerveau à toujours lire jusqu'au bout. Tandis qu'elle, c'est vraiment un côté storytelling avec d'abord la première phrase qui doit un peu attirer notre attention. Elle, elle va plus utiliser la méthode Aïda en marketing où elle capte notre attention, elle suffit de notre intérêt, ensuite le désir et puis l'achat chez elle, c'est plus le fait de la suivre parce qu'elle a son hashtag à la fin, hashtag Mélanie avec un Y, c'est son hashtag. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour vous de créer votre propre hashtag comme ça, les gens peuvent s'abonner à votre hashtag et ne louper aucune de vos publications. Donc ça, ça peut être vraiment top et donc voilà, il y a plein de manières d'écrire sur LinkedIn. L'idée étant toujours de trouver un style et un ton qui vous ressemblent et qui vous plaît et après, plus vous allez être à l'aise à écrire et plus vous allez prendre du plaisir à ça. Les premières fois, c'est toujours un peu douloureux et difficile mais après, on prend vraiment du plaisir. Vous voyez qu'ils utilisent tous un petit peu les émojis parce que les émojis, ça met de la couleur dans le texte et du coup, ça aide dans la lecture en fait, mine de rien parce qu'on voit de la couleur que ce soit du jaune, du rouge, du vert, du bleu, peu importe et l'idée, c'est que ça va un peu alléger notre manière de lire. On ne voit pas un énorme gros pavé à lire. Vous voyez qu'ils font des sauts de lignes, qu'ils mettent des émojis. Tout ça, c'est pour rendre la lecture agréable que ce soit sur mobile ou sur ordinateur et donc les deux sont vraiment importants. Donc quand vous écrivez, il y a aussi ce côté j'espace, je peux mettre des petits émojis un peu, passionnément comme vous voulez. Mettre des hashtags aussi pour être référencés aussi avec ces hashtags-là. Tout ça, c'est aussi important. Je vous présente aussi 20 idées de sujets parce que souvent, on me dit, mais Amélie, je ne sais pas quoi écrire sur LinkedIn. Voilà, on a un entrepreneur parmi nous donc on peut très bien raconter ses aventures d'entrepreneuriat, pourquoi je lance ce produit, pourquoi c'est passionnant de le faire, quelles sont les difficultés que je rencontre, mon premier rendez-vous client, ma première publication sur LinkedIn, ça peut être ça aussi. Vous pouvez aussi raconter votre quotidien professionnel, votre vie d'étudiant, c'est tout à fait possible. Vous pouvez parler d'une réussite, vulgariser une info financière, donner un avis sur une actualité, poser une question à votre auditoire, présenter un outil, parler de chiffres, de statistiques, partager votre veille en termes d'articles, de podcasts ou autres. Vous voyez, il y a 20 manières de présenter des sujets. Quand on n'a pas d'idées aussi, il y a le fameux tournée autour du pourquoi et du comment. Vous parlez d'un sujet métier et secteur avec pourquoi ceci. Et puis, dans trois mois, c'est comment faire ceci. Et tout ça, c'est des idées pour faire des posts assez facilement. Et si vous manquez d'inspiration, vous avez souvent le LinkedIn Actualité qui vous propose justement les derniers articles un peu à la mode sur LinkedIn. Et donc, ça vous permet aussi d'aller rebondir sur ces thématiques, d'aller vous aussi écrire sur cette thématique pour que votre article soit référencé dans LinkedIn Actualité. Donc, ça peut être aussi une méthode pour être visible et se faire facilement repérer ou pour retrouver une cible RH ou commerciale, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des sujets. En fait, on peut parler de tout sur LinkedIn. Après, c'est la manière dont on en parle parce que j'ai vu des gens parler RH, parler par les finances, parler sexe, parler vacances, parler enfants, parler coups, parler entrepreneuriat. On peut aborder plein de sujets sur LinkedIn. L'idée est de trouver une manière de toucher sa cible. C'est-à-dire, si vous me parlez d'un sujet mais que vous savez que votre cible n'est pas sur LinkedIn ou que de cette manière-là, vous n'allez pas la toucher, il n'y a pas d'intérêt. Il faut toujours avoir cette idée de comment je touche ma cible, comment je vais l'intéresser pour lui donner envie d'échanger avec moi et potentiellement d'acheter mes produits ou services. Ça, c'est toujours très important. Et vous voyez, partager des lectures inspirantes. Moi, c'est ça. Pourquoi j'ai aimé tel livre ? Faut-il préférer la publication d'un post à celle d'un article ? Alors, de base, on va préférer la publication d'un post parce que LinkedIn référence très, très mal les articles. Il fut un temps où ce n'était pas le cas. Donc, il fut un temps qu'on écrivait un article. On pouvait faire 100 000 vues sans problème. Aujourd'hui, si on atteint les 100 000 vues, c'est le bout du monde parce que LinkedIn ne les pousse absolument pas. Pourtant, il le propose toujours d'écrire un article. Mais par contre, ce qui pousse en ce moment, parce que LinkedIn fonctionne toujours à la nouveauté, c'est que dès lors qu'on a le compte créateur à activer, on peut écrire des newsletters maintenant. C'est-à-dire que toutes les personnes de votre réseau, et ça comprend vos contacts et vos abonnés, dès lors que vous écrivez votre newsletter, reçoivent une notification en disant que vous avez écrit un nouvel article, enfin une nouvelle newsletter en fait. Mais en fait, c'est simplement l'article qui se transforme en newsletters. Et là, vous êtes sûr de toucher quasiment toute votre communauté. Donc ça, c'est assez pratique. Quand apparaît la mention auteur à côté du profil ? Pour les créateurs de contenu, en fait, c'est simplement sur ton profil. quand tu gères tes paramètres et tes données, quand tu scrolles un petit peu, c'est après la partie sélection, il te propose d'avoir accès au compte créateur. Tu peux l'activer en fait. Tout le monde peut l'activer aujourd'hui. Comment optimiser ses interactions avec ses hashtags ? Donc associer des hashtags, moi j'utilise l'extension LinkedIn Hashtag qui me dit à chaque fois par combien de personnes ce hashtag est suivi sur LinkedIn. Donc ça peut me donner une idée justement de tiens, ce hashtag, je peux le mettre sur ta publication. Vous pouvez créer votre propre hashtag. Si vous ajoutez une photo, allez taguer les gens via la photo et pas les taguer directement dans la publication. Comme ça, c'est plus discret via la photo. Et ne pas hésiter à écrire des commentaires avec des mots-clés pour que toujours le référencement avec l'algorithme soit un peu plus fort. Oui, c'est en plus en fait. Je réponds à Guigou en parallèle. Et après, l'idée, une fois que vous avez commencé à écrire plusieurs fois du contenu, vous allez pouvoir recycler votre contenu. Et l'idée, c'est de pouvoir le recycler au moins sept fois. Je vois que je n'en ai affiché que six d'ailleurs. Six, sept avec l'infographie qui est à côté. Donc, on peut faire un article long. Donc là, ça peut être un article. Aujourd'hui, vous pouvez faire un post, pardon, une publication sur LinkedIn jusqu'à 3000 caractères. Donc, ils ont agrandi la longueur des publications. Sinon, vous pouvez le transformer en newsletter si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un post court, vous pouvez faire un podcast que vous diffusez sur LinkedIn, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire un carousel, vous pouvez faire une image, vous pouvez faire une infographie, vous pouvez faire un sondage. Je n'ai pas parlé du sondage. En vrai, tous les sujets, si demain, vous me dites, tiens, moi, je veux parler, je suis commerciale, je veux parler du top 5 des outils pour être un bon commercial, je peux en faire un post, je peux en faire un carousel où je présente les outils, je peux en faire une infographie, je peux en faire un sondage, quel est votre outil préféré. Et en fait, tous les 2-3 mois, le même sujet peut revenir dans un format différent parce que si vous communiquez régulièrement, si vous êtes à au moins 2 ou 3 publications par semaine, les gens ne vont pas se rendre compte que ce même contenu, en tout cas, cette même thématique a déjà été abordée peut-être il y a 4 mois parce que là, vous allez l'aborder d'une manière différente. C'est l'idée de recycler son contenu. Souvent, on voit que certains ajoutent les liens des articles en commentaire et non dans le texte du post. Est-ce que cela a un intérêt pour l'algorithme ? Alors, il y avait un temps, une grosse discussion sur le sujet, effectivement, savoir s'il y avait un intérêt ou pas par rapport à l'algorithme parce qu'effectivement, sur les premières stats, quand on mettait un lien directement dans la publication, l'algorithme de LinkedIn n'aimait pas ça parce que vous invitiez votre réseau à quitter LinkedIn pour aller lire cet article. Donc, du coup, il ne rendait quasiment pas visible votre publication. Depuis, LinkedIn a modifié son algorithme et maintenant, quand vous avez un lien dans une publication et que la personne clique sur ce lien, vous restez sur l'application LinkedIn et ça ouvre quand même ce lien tout en restant sur l'application. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas trop d'impact et vous pouvez donc mettre vos liens directement dans la publication ou continuer à les mettre aux commentaires si vous préférez. Mais si demain, vous avez un poste qui cartonne et que vous avez 300 commentaires, du coup, votre commentaire avec le lien va être noyé et on ne va plus le voir. Donc, aujourd'hui, vous pouvez mettre directement vos liens dans les publications. Ça n'a plus d'incidence au niveau de l'algorithme. Et ça, c'est cool quand même. Quatre petits hacks. Je regarde, on est dans le timing, tout va bien. Il ne faut pas hésiter. Premier petit hack que je vais vous présenter. Ah, ce pad. Les recherches avec un hashtag. Vous en avez parlé tout à l'heure avec l'extension LinkedIn Hashtag. Sinon, vous pouvez le faire directement sur votre profil. Vous voyez là sur le côté gauche de mon écran en bas Hashtag suivi. Donc, en fait, vous pouvez, quand vous voyez un hashtag sur LinkedIn, cliquer dessus. Ça va vous amener sur la page qui est au milieu qui va vous indiquer ce hashtag est suivi par X personnes. Donc, là, DRH est à 23 390 abonnés. Donc, vous pouvez décider de le suivre ou de ne plus le suivre. Et en même temps, LinkedIn va vous en proposer d'autres. Vous voyez, à côté en bas du DRH, c'est marqué découvrir des hashtags. Et donc, il va automatiquement vous en proposer d'autres. Donc, ça, ça peut être intéressant pour vous aussi pour, un, mieux référencer vos communications. C'est-à-dire que dès lors que vous publiez quelque chose, vous allez ajouter certains hashtags pour qu'ils soient référencés un petit peu partout et pour que les personnes qui suivent ces hashtags tombent sur votre publication. Même si elles sont dans votre réseau numéro 2, 3, du coup, elles le verront. et ça peut aussi vous aider vous à faire de la veille pour justement trouver de l'actualité et mieux rebondir en suivant certains hashtags. Donc, ça, ça peut être intéressant. Pour ceux qui cherchent un emploi, vous avez notamment le « ici, ça recrute » qui fonctionne très bien. Vous avez le mot « stage », recherche d'emploi, recrutement, recherche emploi sans le « d' » aussi. Vous en avez plusieurs, en fait, et vous pouvez vous amuser et du coup, j'en viens à ma deuxième hack, c'est la recherche par contenu et par mots-clés. C'est-à-dire que quand vous êtes au débarrage de LinkedIn sur la page d'accueil, que vous allez taper des mots-clés, par exemple la CDI, Paris, marque employeur, et du coup, on va trouver des offres d'emploi parce que vous allez cliquer sur « post ». Alors, c'est soit post, soit contenu si on est sur mobile ou sur PC. Et en fait, en tapant des mots-clés, vous allez pouvoir trouver des publications de certaines personnes qui ne sont pas dans votre réseau et qui peuvent justement vous intéresser. Donc, pour une recherche d'emploi, c'est un très bon moyen de trouver des offres d'emploi « cachées » qui ne sont pas visibles parce que toutes les entreprises ne publient pas une offre d'emploi dans la partie emploi de LinkedIn. Un, parce que ça coûte de l'argent. Et deux, parce qu'il y en a plein qui ont compris qu'en publiant, en faisant un post simplement sur leur profil et en le relayant avec les bons mots-clés, eh bien, ça suffisait à le faire connaître, à le faire naviguer sur LinkedIn. Donc, voilà, on a KPMG qui avait mis aussi des annonces. Avec les bons mots-clés, on peut trouver plein, plein, plein plein d'offres d'emploi, d'offres d'alternance quand, si vous avez des ados qui cherchent « stage » ou « alternance », eh bien, en tapant « stage Paris » ou « stage Lille », peu importe, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont partagé des postes en disant « je cherche un stagiaire, on lance notre campagne d'alternance, ça va sortir dans pas longtemps, dès le mois de mars, tout le monde va en entendre parler. Et donc, du coup, en tapant ça, on va trouver plein d'offres « stage alternance » et « emploi ». Ça, c'est plutôt cool. À côté, je vous ai mis un poste de Mohamed qui travaille, du coup, pour l'école du recrutement et qui, lui, publie régulièrement des postes autour du recrutement, donc des postes en RH et recruteur. Et lui, on peut le trouver notamment, alors, soit en suivant, tout simplement. Sinon, c'est en tapant un certain type de mot-clé, c'est-à-dire un mot-clé avec un petit astérix, c'est-à-dire, là, vous voyez, dans l'entête, j'ai mis « recrute » « astérix » « RH » « Paris » « CDI ». L'idée de mettre « recrute » avec un astérix, ça veut dire que l'algorithme, enfin, le boléen sur LinkedIn va prendre tout ce qu'il y a derrière le mot « recrute ». Donc, ça peut être « recruter », « E-R », « recrute E », « recrute E-N-T », « recrute E-S », « recrutement », ça peut être, enfin, tout ce qui va après « recrute », avec au singulier, au pluriel ou d'autres déclinaisons. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant si demain, vous cherchez à recruter un commercial ou quoi que ce soit, vous pouvez commencer à taper certaines lettres du mot et mettre une astérix pour que toutes les déclinaisons qui vont avec ce poste puissent être aussi utilisées. Donc, ça, c'est toute la partie boléen qui peut être utilisée sur LinkedIn avec la recherche par contenu et par mot-clé. Donc, ça, c'est la petite astuce pour trouver plein d'offres. Alors, offres de mission, vous avez aussi plein d'entreprises qui partagent des offres de mission directement par ce biais-là et donc, il peut être un très, très bon moyen de vous faire remarquer. Troisième petit hack, les groupes, on les oublie beaucoup trop parce qu'effectivement, quand on publie sur un groupe, il ne se passe pas grand-chose très souvent, sauf que l'intérêt des groupes sur LinkedIn, toujours, on parle de la page d'accueil de LinkedIn, depuis le moteur de recherche, là, par exemple, j'ai tapé ressources humaines puis après, j'ai fait une recherche parce qu'on peut chercher des personnes, des entreprises, des écoles, donc du contenu, mais on peut aussi chercher des groupes. Donc, je cherche au groupe et je vois que j'ai 807 résultats de groupes avec le mot ressources humaines et j'ai pris, par exemple, le groupe DRH, Direction des ressources humaines où je suis membre, où il y a 16 450 membres à l'intérieur. Donc, vous pouvez demander à être membre jusqu'à 100 groupes sur LinkedIn, ce qui est déjà pas mal. Je ne vous demande pas d'aller jusque-là. Vous pouvez en prendre 3, 4 déjà, c'est déjà cool. C'est gratuit et l'avantage d'être membre d'un groupe, c'est surtout, et c'est là où on peut hacker LinkedIn, c'est que vous pouvez contacter tout le monde en messagerie privée sans forcément avoir un compte premium. Donc, ça, c'est assez magique et donc pas besoin du sales non plus. Donc, ça veut dire que là, si j'ai envie de contacter Jennifer qui est DRH, je peux lui écrire en direct. Si j'ai envie d'écrire à Mélanie qui est consultant de diversité, je peux lui écrire en direct alors qu'elle est dans mon réseau numéro 2. C'est-à-dire qu'en théorie, je devrais soit avoir son adresse e-mail, soit devoir lui envoyer une invitation spéciale pour pouvoir lui écrire. Et bien là, comme je partage le même intérêt qu'elle et que je suis membre du groupe DRH, je peux lui écrire en privé. Donc là, l'idée, c'est de se dire, tiens, où sont mes cibles, dans quel groupe peuvent être mes cibles et comment je peux leur écrire. Donc derrière, vous pouvez leur envoyer des petits templates de messages dans que vous partagez le même intérêt qu'eux et que vous seriez ravis de pouvoir discuter autour d'un café virtuel, bla, bla, bla. Ça peut être très cool. Et Alice, il nous dit qu'il existe le groupe SK Alumni Network. Et bien voilà. J'espère que vous êtes tous membres du groupe SK Alumni Network. Sinon, c'est le temps d'y aller. C'est tout l'intérêt des groupes. Alors effectivement, après l'intérêt des groupes, c'est les informations qui sont communiquées dessus. Là, typiquement, si je prends le groupe SK, ça veut dire que quand il y a une actualité d'un alumni ou de l'école, vous avez la primeur de l'information. Peut-être que demain, c'est un alumni recrute et qui partage son offre d'emploi en premier dans le groupe. Ça veut dire que grâce au réseau, vous pouvez peut-être obtenir plus facilement et rapidement un entretien ou en tout cas que votre CV peut arriver sur le bon bureau ou plus vite. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être aussi intéressantes à travers les groupes. On peut trouver plein d'informations en plus de trouver ces cibles. Ça, c'est sûr. Autre petit hack, les événements. Donc, de la même manière, moteur de recherche de LinkedIn, on va chercher les événements. J'ai pris toujours la même chose, ressources humaines. J'ai cliqué sur événements, il y a 54 événements en ligne qui présentent, qui parlent en tout cas de ressources humaines. Là, l'intérêt, toujours la même chose, c'est un, c'est de faire de la veille, de travailler un peu sa curiosité intellectuelle, de se tenir au courant de son secteur, de son métier, mais aussi d'agrandir son réseau ou de se faire embaucher. Typiquement, je ne sais pas, moi, si je prends Webinar O'Care for HR, O'Care, c'est la manière de mettre en place des objectifs et de comment gérer un peu tout ça, c'est un peu de processer l'action. Eh bien, l'idée, ça va être de se dire, tiens, je vais découvrir comment ça fonctionne. Deux, je vais peut-être découvrir l'entreprise. Trois, je vais peut-être voir qui sont les animateurs ou qui sont les participants et je vais pouvoir discuter avec eux et peut-être en apprendre ou me faire embaucher. L'intérêt, c'est que quand vous cliquez sur une thématique et que vous dites que vous êtes intéressé par cet événement, eh bien, du coup, vous pouvez vous mettre à réseauter avec toutes les autres personnes qui ont cliqué pour dire qu'elles étaient intéressées. Si je prends le premier comment piloter vos RH avec la GTA, eh bien, il y a 140 participants. Si je clique sur je suis intéressé, je vois la liste des 140 participants et je peux leur écrire en direct. Pareil, comme pour le groupe, je n'ai pas besoin de leur envoyer une demande de connexion. Comme je suis intéressé par le même événement qu'eux, je peux leur écrire en direct. Et c'est là où, normalement, les commerciaux, s'ils sont copains avec les marketeurs, vous pouvez hacker la liste des participants ou la liste des groupes pour générer des envois automatiques de petits messages d'approche. Donc, ça aussi, c'est plutôt pratique. Ça, c'est les quatre petits hacks. Ensuite, hop, je reviens juste en arrière. Comment contacter un manager ou un RH directement ? Imaginons que vous avez envoyé plein de demandes de connexion mais que ça n'a pas forcément fonctionné. On va déjà voir un petit peu ce qu'on peut écrire. Alors, que penses-tu des robots de type prospectine, Walexi ou autre ? Ça sert en prospection commerciale, mais il y a à boire et à manger. Parfois, ça pourrit ta messagerie. Moi, je ne suis pas pour. Je ne l'utilise pas et LinkedIn n'aime vraiment pas ça. Et LinkedIn fait de plus en plus la course à ça. donc, il faut faire un petit peu attention. Nous, nos robots, on va plutôt utiliser Phantom Buster pour le coup, mais avec parcimonie pour générer des contacts ou envoyer des messages. Donc, typiquement, moi, je sais que sur mon profil, j'ai interdit tout robot. Je n'ai pas envie de me faire griller par LinkedIn. Mais en fait, il faut mieux y aller tranquillement et laisser venir les gens à toi plutôt que de faire du gros mass puisque du coup, c'est plus du spam et du coup, pour arriver vraiment à personnaliser les trois quarts du temps. Moi, je les vois, les messages que je reçois les trois quarts du temps, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils vont rebondir sur un élément qu'il y a sur ton profil et ce n'est pas du tout le bon, ce n'est pas à jour. Donc, il faut mieux en faire moins mais le faire mieux pour le coup. Je suis de la vie d'école. Même si j'aime beaucoup les outils et les extensions Google, je suis très copinée avec eux mais pour ça, je ne suis pas ultra fan. Alors, imaginons que vous souhaitez écrire à une personne, vous voulez lui envoyer un petit message privé, je vous ai mis trois petits messages type que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est bonjour, j'ai adoré votre dernier post sur telle thématique qui me conforte dans l'idée que blablabla, j'aimerais en discuter autour d'un café virtuel, à bientôt pour échanger. Voilà, ça peut être très simple comme ça. Ou alors, c'est bonjour, nous sommes tous les deux membres du groupe TrucMuche, je m'intéresse au sujet de blablabla, auriez-vous des conseils à me partager, au plaisir d'échanger. Ou alors, bonjour, j'ai pris mon courage à demain pour vous écrire, j'imagine sans difficulté que vous êtes très sollicité car TrucMuche, je lis ici et là que tel sujet est tel sujet, mais personne ne semble d'accord, quel est votre avis sur le sujet avec votre expérience et expertise, merci pour votre retour. L'idée, c'est, j'essaye de créer du lien avec la personne, c'est-à-dire que je vais d'abord, dans mon premier message d'approche, je m'intéresse à la personne, je ne lui vends rien, je ne cherche pas à signer absolument et pour ceux qui cherchent un emploi, je n'envoie pas un CV à tout va, je ne spamme pas la terre entière avec mon CV en disant bonjour, je cherche un emploi, n'hésitez pas à me contacter, ben oui, je n'hésiterai pas à me contacter, si je recrute, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est d'abord, on va contacter un RH ou un manager pour savoir comment ça se passe dans leur process de recrutement, savoir s'ils sont intéressés par tel type de profil, si oui, est-ce qu'un profil comme le nôtre sur tel type de métier ou secteur peut les intéresser et s'il y a un process particulier pour rencontrer le service RH ou pour faire partie de la prochaine phase de recrutement et donc là, dès lors que vous avez créé du lien avec la personne, elle se montrera beaucoup plus sympathique à l'idée de vous répondre et de vous dire exactement tel process, il faut écrire à Simone, il faut envoyer votre CV sur telle plateforme, voilà, et du coup, vous aurez déjà créé un lien privilégié avec cette personne, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Si vous venez en gros lourd dingue en disant coucou, voilà mon CV ou coucou, voilà ma super offre, ma startup est géniale, viens acheter mes produits, personne ne viendra les acheter, ça va plus les saouler. Je compare souvent la prospection et quand je dis la prospection, c'est la prospection RH et la prospection commerciale à la drague, c'est-à-dire que quand vous allez au Macomba Night et que vous voulez vous approcher de quelqu'un, vous ne lui proposez pas tout de suite d'aller finir la soirée chez vous. Vous allez d'abord vous intéresser à la personne, vous allez lui offrir à boire, vous allez rigoler, vous allez papoter, vous allez vous intéresser à elle pour que peut-être sur un malentendu en fin de soirée, il se passe quelque chose. C'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours quand on discute avec des gens, quand on prospecte des gens, il faut d'abord s'intéresser à eux pour espérer qu'en fin de journée sur un malentendu, ils signent notre propel. C'est exactement le même principe. Des fois, il faut revenir au bon sens et aux choses simples pour que ce soit beaucoup plus efficace. Et plus les gens, quand vous allez leur écrire, plus ils ont l'impression que c'est un véritable humain qui écrit et pas un robot parce que vous pouvez envoyer des messages automatisés sur l'intérêt. Mais si c'est fait de la bonne manière, vous êtes à coup sûr, les gens vous répondent. Moi, je vois que dans nos tunnels de vente, on a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais à chaque fois, on a des réponses parce que les gens sont persuadés que c'est moi qui leur écris derrière. Alors qu'en fait, très souvent, pas du tout. Et moi, je reprends la main peut-être à la fin sur un dernier échange où là, je vais apporter une plus-value encore plus personnalisée. Et du coup, comme c'est écrit de la même manière tout au long, ils ne voient pas la différence, ils ne se rendent pas compte que pendant peut-être trois ou quatre messages, c'était un robot qui était derrière avant que ce soit véritablement moi. Et vous devez arriver à faire la même chose quand vous écrivez aux gens, c'est de vous dire j'ai cette personne en face de moi, qu'est-ce que je peux bien lui dire si elle était en face de moi ? Je vais lui dire les choses le plus simplement possible. Et en fait, souvent, on cherche trop à complexifier l'échange et c'est ça qui foire tout. C'est comme vos lettres de motivation, mais ça, c'est un autre sujet. On n'en parlera pas tout de suite. Imaginons que Benjamin Péret, qui est directeur de la com et des affaires publiques chez FNAG Darty, j'ai très, très envie de rentrer en contact avec lui. Il est dans mon réseau numéro 2, donc soit je regarde les personnes que j'ai en commun, j'ai 22 relations en commun avec lui. Donc, je peux potentiellement écrire à ces personnes en commun et leur dire est-ce que tu pourrais me référencer auprès de Benjamin ou est-ce que tu connais les coordonnées de Benjamin pour que je puisse me contacter en direct ? C'est possible. Peut-être que je vais envoyer une demande de connexion à Benjamin, mais peut-être qu'il ne me l'a pas encore accepté parce que Benjamin, il ne vient pas souvent sur LinkedIn. Benjamin, il doit venir une fois tous les deux mois sur LinkedIn. Il lâche peut-être deux likes. Donc, en fait, il n'est pas du tout actif sur LinkedIn. Donc, en fait, me contacter via LinkedIn n'apportera absolument rien. Donc, j'ai besoin de trouver son adresse email professionnelle. Et là, l'intérêt, ça va être d'utiliser Hunter ou Scrap, voire les deux. Vous avez Hunter.io en mode gratuit, vous pouvez faire 25 recherches gratuites par mois. Scrap, vous pouvez faire jusqu'à 150 recherches gratuites par mois. L'intérêt de Hunter, c'est que vous allez rentrer le nom de domaine de l'entreprise. Ensuite, vous allez rentrer le prénom et le nom de la personne que vous cherchez et Hunter va vous indiquer s'il trouve ou pas l'adresse email de l'interlocuteur. Donc là, pour Benjamin Péret, Hunter me l'a trouvé parce que quelque part sur Internet, sur Google, l'adresse email a circulé. Ensuite, s'il y avait un petit domaine orange ou rouge, ça voulait dire qu'il n'avait pas trouvé l'adresse email, mais qu'il a trouvé l'adresse email d'une autre personne de Fnac Dirty. Donc, comme les patterns, les adresses email sont construites de la même manière, automatiquement, il a trouvé l'adresse email de Benjamin. Si c'est rouge, c'est que les adresses email sont ultra bien verrouillées par la boîte et que du coup, ce n'est pas du tout excessive. Et si vous ne le trouvez pas sur Hunter, vous avez Scrap qui fait la même chose, qui est une extension qui est encore autorisée sur LinkedIn. Je ne sais pas pourquoi parce que l'extension d'Hunter a sauté sur LinkedIn il y a quelques années. Donc, maintenant, on passe par Scrap. Après, vous avez d'autres. Vous avez DropContact, vous avez Prophète. Enfin, voilà, vous avez plein d'outils pour essayer de trouver les adresses email professionnelles de vos interlocuteurs. Et l'intérêt, c'est justement que vous allez pouvoir leur envoyer un email, pareil, en essayant de créer du lien, en s'intéressant à eux. Donc, je ne balance pas un CV ou je ne balance pas une plaquette alors que la personne ne me l'a pas encore demandé. Je vais susciter l'intérêt. Pensez toujours à la méthode AIDA, comment j'attire son attention pour qu'elle ait envie d'échanger avec moi. C'est clairement l'enjeu de toute cette stratégie sur LinkedIn. Donc là, c'est assez pratique effectivement pour trouver les adresses email. Les commerciaux qui sont ici par nous doivent connaître Lucha qui permet aussi de trouver les numéros de téléphone. Ce qui est bien aussi de temps en temps. Action 6, réseau ou piston ? Parce que beaucoup encore me disent le réseau, c'est du piston. Le piston, c'est je te donne un job parce que je te connais. Je ne sais pas si tu es compétent, mais vas-y, prends le job. Le réseau, c'est je te connais un peu, voire je ne te connais pas trop, mais j'ai bien aimé ton approche. Tu as été recommandé par une personne. Donc, je te facilite l'accès à une information ou à une autre personne. c'est-à-dire que je vais t'ouvrir une porte pour que grâce à mon réseau, tu rencontres l'ARH que tu souhaitais, le commercial que tu recherchais ou quoi que ce soit. Je vais simplement t'écrire en disant voilà, j'ai rencontré un tel qui a tel type de solution, j'ai trouvé ça intéressant, n'hésite pas à le contacter aussi, ça pourra peut-être t'intéresser. OK, je ne m'engage pas sur la compétence de la personne, je dis simplement que j'ai fait une belle rencontre et du coup, je souhaite m'ouvrir mon réseau. C'est ça aussi la différence entre réseau et piston à mon sens en tout cas sur LinkedIn. À bientôt GF. Donc réseau et piston, beaucoup vont me dire Amélie, je n'ai pas de réseau et c'est là où je veux dire non, on a tous du réseau. Ah, reviens là toi. J'essaie de remettre mon pad. Là, voilà. On a tous du réseau, entourage, connaissance, relation au travail, parents, amis, copains de club de sport, ancien camarade, ancien collègue, le voisin, peu importe. On a déjà tous du réseau. Ce qu'il faut, c'est en avoir conscience, se dire OK, ces personnes, c'est mon réseau. Alors oui, ce n'est pas avec cette personne que je vais travailler. Ce n'est pas grave. On ne travaille pas avec son réseau direct. On travaille avec son réseau indirect. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans mon réseau, ce sont des personnes avec qui j'ai un intérêt commun et en fait, je vais me servir d'elles comme relais. Elles vont m'aider à me faire connaître et elles vont m'aider à me recommander à d'autres personnes. On a tous vécu ce moment où l'ado vient voir les parents en disant tiens, on cherche un stage. Lui, donne-moi ton CV à mon fils. Je vais le faire circuler sur le service RH et au final, le CV reste sur le bureau du parent et qui oublie totalement de le faire circuler parce qu'en fait, ce n'est pas forcément les gens que vous connaissez le plus qui vont avoir envie de vous aider le plus. Donc, il ne faut pas leur demander un emploi à ces gens-là mais par contre, il faut leur demander des contacts auprès de qui vous allez pouvoir vous faire recommander. C'est ça qui est encore plus intéressant. La théorie de milligramme, je ne sais pas si certains la connaissent, c'est justement se dire que ma cible, ce n'est pas mon contact direct. Ce n'est pas les parents, les amis, le club de sport, ce genre de choses. C'est le contact de mon contact de mon contact. Je suis dans un groupe, je discute avec une RH, ce n'est pas elle, ma cible, mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui va être ma cible. La théorie de milligramme, c'est qu'en gros, on peut rencontrer n'importe qui sur Terre en moins de 4 à 6 rebonds. C'est-à-dire qu'en faisant 4 à 6 poignées de main, ce sera à nouveau autorisé, ça veut dire que notre cible se trouve entre la quatrième et le sixième lien. Si on prend l'exemple de Barack Obama, Barack Obama, c'est-à-dire que je vérifie encore, mais normalement, c'est toujours le cas il n'y a pas longtemps, est dans mon réseau numéro 2 sur LinkedIn. Ça veut dire que j'ai une personne dans mon réseau qui est en contact direct avec Barack Obama. Donc, en fait, ce n'est pas cette personne qui est ma cible, ça peut être Barack Obama. Donc, je peux très bien passer par ce contact pour espérer aller boire un jour un café ou une bière avec Barack Obama. Ce jour-là, forcément, tout le monde sera au courant, je pense. mais l'idée, c'est de se dire OK, ma cible ne se trouve pas en première ligne, mais elle se trouve peut-être en ligne 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, l'idée, c'est quand vous allez résouter que ce soit en réel ou en virtuel, dites-vous toujours que la personne avec qui vous discutez, au lieu de vous dire non, mais celle-là, elle ne m'intéresse pas, non, elle ne t'intéresse pas, mais peut-être que tu peux lui rendre un service et peut-être qu'elle aussi peut te rendre un service. Et donc, se dire tiens, elle, j'ai vu qu'elle avait telle problématique, je peux la mettre en relation par contre, elle m'a parlé de telle chose, donc je peux lui demander qu'elle me mette en relation avec tel type de personne. Et en fait, c'est en faisant ce maillage de réseau que vous allez à un moment donné avoir beaucoup de personnes en connexion et que vous allez arriver justement à vous dire tiens, un tel et un tel, je les avais rencontrés à telle occasion, à la telle occasion, je peux les relier ensemble, elles peuvent faire quelque chose ensemble. Et en fait, vous allez prendre plaisir à devenir, moi, ce que j'appelle être entremetteur, c'est-à-dire que vous relayez les gens entre eux parce que c'est, un, c'est cool pour eux et en même temps, vous savez que vous, le jour où vous avez besoin, vous pouvez aussi contacter votre réseau parce que eux aussi auront plaisir à prendre, à vous aider et à vous recommander à d'autres personnes. C'est du long terme, ce n'est pas un truc qui se fait en trois mois ou en six mois, le maillage de réseau. Et c'est souvent pour ça qu'on dit aux étudiants de commencer très tôt parce que vous en aurez besoin toute votre vie et c'est pour ça qu'il faut tout doucement et prendre plaisir, comprendre comment ça fonctionne et agrandir son cercle de réseau au fur et à mesure. Et s'ouvrir même aux personnes que l'on ne connaît pas. La fameuse théorie des liens forts et des liens faibles, c'est ce que j'expliquais avec les parents, c'est que souvent le premier niveau, ce n'est pas la personne qui va t'aider le plus. Mais en fait, le premier niveau, elle va te relayer à une personne de deuxième niveau qui va te relayer à une personne de troisième niveau. Et en fait, très souvent, votre cible se trouve à l'arrière de la scène et donc, il faut prendre le temps d'aller la découvrir et d'aller à sa rencontre sans bâcler la relation que l'on a avec les relations un et deux. Ça aussi, c'est ultra important. Il faut prendre son temps pour ça. Réseauter, c'est effectivement aller vers les autres, c'est trouver du lien entre eux et vous, c'est agir plutôt que réagir et prendre l'initiative. N'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de demander un coup de main à votre réseau, n'ayez pas peur d'écrire à des gens que vous ne connaissez pas sur LinkedIn en disant, ben voilà, j'ai vu votre profit, je vois vos publications, j'adore ce que vous faites, j'aimerais trop pouvoir en discuter avec vous. Si vous avez 5 minutes dans votre agenda à m'accorder, franchement, ça me ferait trop plaisir. Vous allez voir que les gens sont bien plus bienveillants que vous ne le pensez et que les 3 quarts du temps, vous aurez une réponse positive. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Mais il faut juste lever votre peur et vos freins à vous parce que derrière, en fait, les gens, ils sont juste trop contents de parler d'eux et de vous parler. Tu as parlé d'un outil fiable pour récupérer des tels portables en prospection commerciale, c'est Lusha, L-U-S-H-A. Fiable, fiable, je ne suis pas sûre que ce soit très RGPD. Pourquoi le réseau ne marche pas avec certaines personnes ? Il y a 3 raisons, le temps, la demande et le suivi. Pourquoi ? Le temps, quand vous envoyez un message à quelqu'un, souvent, vous attendez une réponse très vite, trop vite. C'est-à-dire que vous avez envoyé un message lundi matin à 9h à une personne et vous ne comprenez pas pourquoi le lundi à 18h, vous n'avez toujours pas de réponse. Et puis une semaine après, vous ne comprenez toujours pas pourquoi la personne ne vous a pas envoyé de message. En fait, il faut juste se dire qu'on n'est pas dans le même espace-temps. C'est-à-dire que vous cherchez peut-être un emploi ou vous cherchez à rentrer en contact avec nous pour vous rendre votre super solution. Sauf que nous, on a autre chose à faire que de vous répondre là à l'instant T. Et du coup, vous allez vous impatienter. Et ce décalage d'espace-temps fait que du coup, vous allez vous impatienter, vous allez nous envoyer des messages de relance qui ne sont pas du tout appropriés. Alors que nous, en fait, si on vous répond dans les trois semaines, on se dit en fait, ça va, ce n'est pas six mois que je n'ai pas répondu. Et du coup, après, il y a une méthode pour relancer et pour faire en sorte que la personne nous répondra. Donc, pensez à cet espace-temps. Donc, pensez à se dire que tiens, les personnes ne sont pas forcément tout le temps derrière LinkedIn ou derrière leur email. Et donc, il faut aussi penser à trouver un créneau que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, le lundi, le vendredi, le samedi, un montant où ces personnes ont du temps disponible pour vous répondre. Moi, typiquement, quand je fais du recrutement, je sais que le week-end, les gens sont dix fois plus réactifs sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que souvent, le samedi soir ou dimanche soir, ils sont derrière la télé et quand ils regardent la télé, enfin devant la télé plutôt, parce que j'étais derrière, ils ne lui reverraient pas. Donc, ils sont devant la télé et ils sont avec leur téléphone et ils scrollent leur actualité et ils recevrent les notifs LinkedIn. Donc, ils sont beaucoup plus réactifs. La demande, il y a aussi la manière d'écrire. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si vous balancez un CV ou si vous balancez votre plaquette, vous n'allez pas intéresser votre interlocuteur. Donc, il faut d'abord s'intéresser à cette personne, susciter son intérêt, voir comment vous allez capter son attention pour générer du lien et de l'échange. On est là pour échanger un réseau et là pour créer du lien et échanger pour faire du business aussi mais aussi pour réseauter et créer du lien. Et donc, ça, c'est aussi important. On n'y va pas à l'agent Claudius. Et après, il y a le suivi parce que souvent, on aide des personnes sur le réseau, on leur file des contacts, on leur dit, tiens, contacte un tel et un tel de ma part, ils seront certainement ravis de pouvoir échanger avec toi. Et puis après, on n'a plus de nouvelles. Pendant six mois, c'est fini. On n'a pas un retour, rien. Et six mois après, la personne revient en disant, bon, mais lui, finalement, ton contact, ça n'a pas marché, je n'ai pas eu le job. Tu n'aurais pas un autre contact à me filer ? Alors déjà, je ne vais pas te filer tous mes contacts. Et puis, la moindre des choses, c'est quand je te file un contact, tiens-moi au courant en fait. Dis-moi ce que tu en as fait. Est-ce que tu l'as rencontré ? Est-ce que tu ne l'as pas rencontré ? Si tu l'as rencontré, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a matché ou qu'est-ce qui n'a pas matché ? Que je sache en fait. C'est la moindre des choses. Et l'idée de que la plupart des gens vont nous ghoster n'ont pas envie de réaider cette personne ou d'aider d'autres personnes. Donc, il y a ça qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est qu'on n'est pas sur le même tempo et il faut trouver le bon timing pour écrire à une personne. Il ne faut pas hésiter à relancer avec de l'humour, gentiment. Parce que, imaginons, vous avez écrit le vendredi. Allez, le vendredi à 4h, vous avez pris votre courage et demain, vous avez écrit à une personne. Sauf qu'entre-temps, elle, elle a reçu 50 messages sur LinkedIn. Et le mardi, quand elle décide de regarder son profil de LinkedIn, il y a eu 50 messages depuis votre message. Le problème, c'est que votre message, comme il était le premier arrivé, il est arrivé tout en bas. En gros, sur LinkedIn, dans la messagerie, on voit les derniers messages, les messages les plus récents. Donc, si votre message n'est pas dans les plus récents, il est tout en bas de la liste. Donc, en fait, si vous ne lui renvoyez pas une petite relance, votre message, il ne réapparaît pas en haut de la liste. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai un jeune qui lance un logiciel et qui voulait mon avis et il me dit Amélie, j'applique tes conseils, je te relance. Et je dis ben ouais, ouais, t'as eu raison. Puis du coup, je regarde le fil, je dis ah ouais, ça faisait six mois quand même que tu m'avais écrit. Il était temps de me relancer. J'ai dit ben ouais, moi si tu ne me relances pas, franchement, et je dis toujours genre, je ne m'offusque pas de la relance dès lors qu'elle est bien faite. Le, ah, vous ne m'avez toujours pas répondu ? Peu de chance que je te réponde avec ce genre de message. Mais par contre, avec un petit brin d'humour, ça passera beaucoup plus. Et se dire, on parle à des humains, en fait. Donc, il faut se comporter en humain et avec une bonne intelligence en se disant, ben ouais, la personne n'a peut-être pas eu le temps, elle n'a peut-être pas eu le mail. Et se dire, ben tiens, je veux juste faire un petit reminder sympa histoire qu'elle se souvienne de moi, en fait. Il faut juste ça des fois. Ben merci à tous, je vois déjà tous en train de me dire merci. J'ai dépassé le temps imparti ? Ah oui, deux heures dix. Ah là là, c'est trop long. Je vais vous parler de trois mots magiques du réseau qui fait que le réseau va vous adorer. Ils sont ultra importants. C'est les mots bravo, merci, pardon. Pourquoi ces mots ils sont importants ? Parce que grâce à ça, tout le monde va vous aimer sur le réseau et tout le monde va apprécier et réseauter avec vous. Le bravo, souvent, c'est le côté on va féliciter quelqu'un. Félicitation pour ta promotion. D'ailleurs, LinkedIn vous invite souvent à remercier une personne, à féliciter une personne pour ça. Ça va être félicitation parce que tu as sorti un bouquin, félicitation pour ton passage télé, félicitation pour ton nouveau post, pour ton lancement de start-up. Ça peut être juste ça. C'est un moyen aussi de se rappeler au bon souvenir de son réseau. Après, il y a le merci. Une personne qui vous passe une information, une personne qui répond à votre message, une personne qui accepte votre demande de contact, vous pouvez commencer par la remercier. Merci d'avoir accepté ma demande de contact, au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur tel sujet. et le fait de s'excuser, c'est plutôt de refuser poliment quelque chose. Vous recevez une invitation, vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez refuser. Merci pour l'invitation, j'aurais adoré y aller. Franchement, ça aurait été top. Ce jour-là, je ne peux pas. Par contre, une prochaine fois, avec grand plaisir, est-ce que ton invitation, je peux la transférer à d'autres personnes que ça pourrait intéresser et qui seraient disponibles ce jour-là ? L'idée, c'est toujours de créer du lien et de garder le lien avec cette personne. En fait, si vous savez utiliser ces trois mots magiques, vous pouvez réactualiser votre relation avec votre réseau beaucoup plus facilement et vous allez voir que les gens vont toujours apprécier de revenir vers vous. Moi, typiquement, le pardon quand je m'excuse, c'est parce que je mets toujours une plombe à répondre à tous mes messages sur LinkedIn et je commence toujours par m'excuser. Donc, c'est à chaque fois je suis vraiment désolée, machin, et je demande toujours si la demande est toujours d'actualité ou pas et comment je peux aider. Et comme ça, la personne revient vers moi mais pas de manière agressive et du coup, elle comprend pourquoi je n'ai pas le temps de répondre ou autre et ça permet de garder une relation de confiance intacte et de se dire peut-être même si je ne l'ai pas écrit depuis trois mois ou six mois, ce n'est pas grave. Le fait de refaire un petit reminder sympa avec un petit mot magique, c'est toujours beaucoup plus cool et ça permet de relancer la machine aussi. Donc, voilà. On n'oublie pas qu'on est des humains derrière l'écran et que si vous savez travailler cette relation, alors moi, je dis souvent en bonne intelligence mais avec vraiment le côté bon sens paysan, c'est-à-dire qui sait développer sa terre, c'est-à-dire que le paysan, quand il jette ses graines, il ne s'attend pas à avoir un arbre tout de suite. Vous, c'est la même chose sur le réseau. Quand vous allez jeter les graines de vos premières publications, de vos premiers contacts, il faut retourner la terre, il faut laisser le temps de grossir, il faut l'alimenter, donc il faut la nourrir, il faut faire attention à l'environnement et au fur et à mesure où elle grossit, il faut l'entretenir parce qu'une plante verte à qui qu'on n'en tient pas, elle va mourir à un moment donné. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du réseau LinkedIn et de la manière de travailler votre profil. Et maintenant, on a tous vu l'heure que j'ai dépassée. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, je reste disponible. Il ne faut pas faire vos timides. Personne n'a de questions ? En même temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat auxquelles tu as répondu tout de suite, Amélie, donc c'est vrai que c'était dynamique. En tout cas, sachez que la session était enregistrée et que je vais la mettre, je vais l'uploader sur la chaîne YouTube Escalumi. Donc si vous voulez la revoir, elle sera disponible cet après-midi et Amélie va m'envoyer sa présentation que je vais vous envoyer par mail. Et si vous pouvez répondre au petit questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé dans une heure, ce serait pas mal pour qu'on sache un peu ce que vous en avez pensé et si c'est des thématiques qui vous intéressent et voilà. Et si vous avez d'autres idées. Vous pouvez aussi mettre les petites réactions là sur le... On peut mettre des réactions en direct avec Zoom. Donc n'hésitez pas à nous donner une tendance. savoir si je reviens ou pas. Si je suis éliminée la prochaine semaine. Ça n'a pas l'air Amélie, ça n'a pas l'air. Revenez, revenez, Amélie, revenez. Bon ben super. Donc non, effectivement, je sais qu'Amélie, vous faites d'autres ateliers avec nous, notamment prendre son envol, c'est ça ? Ouais. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est Philippe ça, je ne sais plus. Il faut que je regarde. C'est peut-être Philippe. En fait, vous êtes deux à intervenir sur les ateliers avec Pimp My Carrier ou Talent Management ? Je ne sais jamais ce qu'il faut dire comme structure. Ah non, c'est la maison mère en fait, c'est celle qui regroupe toutes les marques. Donc on peut utiliser Pimp, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va mettre en lien. On va fermer. Je vois qu'à tel qui a une question, vaut-il mieux un compte unique ou deux comptes pro et perso ? Moi, tu peux mélanger les deux sur ton même profil. C'est un peu comme Twitter parce que Twitter, je dis toujours, c'est 70% de pro et 30% de perso. Tu peux tout mélanger en un parce que en fait, pro ou perso, tu es la même personne. Donc en théorie, tu as le même comportement dans la vie. Donc tu peux parler des deux. Et si vous avez des questions, vous savez me trouver. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais fermer le webinaire et je vous dis à la prochaine. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Mille merci. C'était top. Tant mieux, Amélie. J'aime, j'aime. Effectivement, les réactions sont toutes bonnes. Et j'ai presque respecté le timing. Presque. Non, mais c'est vrai que j'avais fait beaucoup de webinaires sur LinkedIn avec Antoine. Et bon, c'est pas mal, ça change un peu. Donc c'est bien. La preuve, c'est qu'ils étaient 34 au max. Enfin, 32 du coup avec nous deux. Donc c'est pas mal. C'est pour ça que monter le CAC 48, ça permet d'en avoir 30. Non, mais attendez, c'est top. Super, merci. Puis je t'envoie les petits feedbacks du questionnaire. Avec grand plaisir et moi je t'envoie la presse. Que tu saches un peu ce qui se dit. Ça marche. OK ? Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir Amélie.